Salut, bonjour. Hier j'irai entre vidéoconférences, gens qui parlent, talking heads on disait avant, en parlant des journalistes télévisés. Mais puis bon, j'ai vu ces derniers temps on a du mal à être satisfait des déclarations qui nous sont faites. Alors je suis retombé, pas aux sources vraiment, mais sur d'autres bases. Et on va partager ça ensemble. Qu'est ce que vous en pensez ? C'est donc une vidéo intitulée, je ne sais plus comment elle est intitulée, moi j'ai résumé ça en guerre ufologique par la CIA. Un truc dans le genre, vous voyez. Salut, bonsoir, c'est Dark Journaliste. Il y a déjà une foule spectaculaire. qui nous regarde. Je suis rejoint par l'adorable Olivia. On se le refait. En vitesse normale. Oui, parce que quand même. Et on reprend. Et donc il y a eu des auditions à propos des aliens, des OVNI aux États-Unis. avec une mise en place, une composition particulière qui concerne essentiellement la CIA et la sécurité de la nation, la sécurité nationale. Homeland Security. La contre-intelligence, c'est-à-dire le contre-espionnage, soi-disant. Le contre-terrorisme aussi. Et c'est un endroit vraiment très bizarre pour faire une audition sur les OVNI. en fait. À moins que. À moins que. Et on va voir que tous les joueurs essentiels dans cette conférence étaient profondément associés avec le département de la sécurité nationale ou la centrale intelligence agency, c'est-à-dire la suite de l'OSS remaniée par les agents issus du projet Paperclip. Oh, non. N'est-ce pas donc drôle ou étrange ou intéressant le fait que les agents sont profondément associés soit à l'OMLM Security ou à la CIA. Donc, vous savez, beaucoup de ces choses, il y a plus que moi. C'est ma secrétaire qui range dans le tiroir. C'est pas un tiroir, c'est un cajot. Et puis bon. Ah, ça c'est ici par contre. Voilà. Et donc, on va rentrer là directement dans la vraie guerre sur les dossiers OVNI. Et comme d'habitude, ils nous amènent ça. Ils nous amènent ce sujet et en plus, cet argument bizarre, étrange, inquiétant, comme quoi ils vont cibler les citoyens. qui sont dans le domaine ufologique et qui font leurs propres recherches. Donc, il y a une nouvelle mise en place de mesures de la sécurité nationale et du contre-terrorisme vis-à-vis, donc, de la population ufophile. Et sous l'argument de la menace OVNI. Ce qui, en fait, ne signifie rien du tout. Quelle que soit le nom qu'ils donnent à ces dossiers OVNI, on va les appeler UFO. Donc, OVNI. Ouais, PAN ou autre chose. Enfin bon, vous allez voir. Et donc, finalement, l'autre partenaire de discussion, c'est pas l'Aberique, c'est donc le département de la sécurité nationale. Or, il y a cette histoire de défense des droits de la Constitution. Tandis que le département de la sécurité nationale est constitué de plein d'agents qui appartiennent aussi à ce plan de continuité de gouvernement. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire là ? Il veut nous dire, c'est plein de gens qui ont des plans secrets au cas où, des plans B. Ce qui est terrible là, c'est que les criminels au pouvoir, ils se sont débrouillés pour que même s'ils se faisaient renverser, le gouvernement puisse continuer sur sa lancée. Et oui, non, mais je sais pas, de temps en temps, il va falloir y penser, parce que je pense qu'on allait même à la maison. Léon ! Donc, ça fait une grande différence en fait d'être confronté à ce sujet-là dans ces conditions-là par rapport à ce que ça aurait pu être une disclosure de manière ouverte de la part du gouvernement. Donc, disclosure en anglais, ça veut dire révélation. C'est le moment où on arrête de cacher les choses, quoi. Et il y a des choses importantes de la même manière que quand ils ont amené ce sujet OVNI dans le mainstream. Mainstream, c'est donc les MSM, les médias généraux. Parce qu'il y a bien une raison pour laquelle ils avaient fait ça, puisque ça fait quand même 70 ans qu'ils le cachent tous ces dossiers, au moins 70 ans. Avant, il les cachait pas d'ailleurs. Enfin, il les cachait pas vraiment d'ailleurs, mais il ne les dévoilait que toujours sur des doubles questions ou des questions à double réponse. Les gens pouvaient finir par penser que oui ou penser que non. Il n'amenait jamais assez d'arguments pour que finalement les gens comprennent, sachent, cessent de croire. Ça, c'est moi qui roule un petit peu, là. Pour résumer, je faisais un encart, quoi. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il dit au moins 30 ans. Oui, même bien plus. Bon, il pense bien plus, oui, que 30 ans. Au moins 70, au moins à Roswell. À l'époque, donc, je dis, à Roswell, ils en parlaient un peu. Puis après, dans les années 50, ils reparlaient. Puis 70, ils en parlaient. Chez nous aussi, en 70, on en parlait. Maintenant, on n'en parle plus que dans la publicité pour nous vendre des produits, là, qui sont bons. Pour eux. Après, non. Vous savez, cette idée que, oh, tu sais, c'est comme quand une compagnie se trouve en Bezley, il se trouve que toute la compagnie est une grande corporation de Shell. Et puis, il est le seul, je suis juste comme surprise, c'est tout le monde, vous savez. Qu'est-ce que ces UFOs ? Oh, golly ! Avec plein de gens qui arrivent, qui sont PDG de grandes compagnies, si j'ai bien compris, concernés, et qui font semblant de débarquer. Oh, tiens, il y a des ovnis. Ils ont étudié l'intérieur et en dehors, comme je l'ai mentionné. Et ils veulent nous faire penser, je résume aussi là, parce que j'en ai entendu un bout de cette vidéo hier soir. Ils veulent nous faire croire aussi qu'ils l'ont remarqué depuis 2017, on va dire, 2017. Pas avant. Alors, depuis 2017, maintenant, ils cherchent. Qu'est-ce que ça pourrait bien être quand même ? En car, il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais quitté l'exopolitique pour m'occuper d'occultisme en politique ou de géopolitique, mais avec le côté occulte ou international, parce que c'était nécessaire, parce que sinon, il allait se prendre des mesures à ces niveaux-là, qui bientôt nous empêcheraient de discuter de quoi que ce soit. Mais en fait, il s'avère qu'en exopolitique aussi, il y a des mesures qui sont prises déjà. Elles ont déjà été prises depuis 2014, me semble-t-il, qui instituent justement la parole gouvernementale comme étant la seule qui ait le droit de citer. Ben voyons. Et si vous ne dites pas la même chose, vous êtes considérés comme terroristes domestiques. Alors, ça rigole ou pas ? Alors, tu vas te mettre ta puce à jour, là. Tu prends ton speech quotidien et tu retournes dans ton sarcophage. Donc, ils en savent bien plus que ce qu'ils vont nous dire. Et les effets de manche, je traduis un peu en diagonale, un pointillé aussi. Et les effets de manche, manche. Ils sont là pour camoufler le manque de transparence. On a des petits groupes de gens au sein de la CIA et... Alors, Homeland Security, c'est quoi ? Comment... C'est le département... DHS ? Ben oui, DHS. Département of Homeland Security. Ben, c'est le patron de l'AFEMA. Vous savez qu'il paraît qu'ils emploient presque un million de personnes. Bon, c'est aux Etats-Unis, mais quand même. Un million de personnes. Vous savez qu'on avait regardé, il semblerait que dans la population, sur dix personnes, il y a... Suivant les pays, entre un et trois fonctionnaires. Ou quatre. Enfin, fonctionnaires. Des gens qui sont en relation avec... Pas gouvernement. Chez nous, je ne sais pas tellement combien on en a. Je crois que c'était trois. À une époque. Et c'est-à-dire que maintenant, avec 40%, 56%, 60% de la population sprichée, donc bourrée de nanopoints graphéno-carbone, patacoufins, qui marche avec des communications quantiques, on va dire. C'est-à-dire que je rappelle que ce matériel-là, si vous faites de l'électronique, vous avez besoin de respecter les pôles de vos connexions. Avec ce matériel-là, non, il n'y a plus besoin. N'importe quel point peut adopter la configuration qu'il désire ou qui est nécessaire. Bien. Pour vous dire, c'est une technologie qui dépasse notre technologie civile extérieure. Bien. Non, mais c'est normal. C'est normal. Moi, je dis, troisième millénaire, il faut y aller. Là, c'est bon. Voiture volante. Ah, pas encore, pas encore. Mais bon, revenons à nos moutons. Non, ce n'est pas un mouton. Moi non plus. Vous non plus. Bon. Alors, revenons. Donc, il y a ces petits groupes de personnes dans les deux agences qui détiennent les grands secrets. As we talked about with expert tech before, a very dangerous group. Et il nous parle de expert tech ou exprotech. Expert tech, exprotech. Exprotech. C'est-à-dire que j'aurais pu le prendre avec le soutien. Oui, la prochaine fois, je ferai ça. Ah, ben non, là, je ne peux pas le prendre avec ce téléchargeur-là. Et mon téléchargeur, il ne marche plus. Il y a un bug certain. Ils ne veulent plus qu'on s'en serve, à mon avis, sans payer. À les rompre. Donc, il va gérer le secret autour des OVNIs. Qui avait été appelé, ce groupe de protection, on va dire, dans les années 50-60. Le groupe silence. Et rappelez-vous ce gars de l'Air Force qui était sorti au public. Et qui avait commencé à parler d'OVNI. Et qui avait eu beaucoup de problèmes en résultat. On connaît le nom de... On connaît le silent group, le groupe silence, sous d'autres noms, l'appellation. Et notamment, le côté opérationnel des Men in Black y appartiennent. Et il y a plus que les Men in Black. En tout cas, plus que ce que la culture populaire ne connaît des Men in Black et de tout le domaine là. Donc, il y a tout ce gros groupe. Enfin, gros. Ce groupe. Puissant. Ouais. Costaud. Il est petit mais costaud. Qui est en charge de la sécurité. Du secret. Autour de tous ces sujets. C'est eux qui sont venus me visiter cette nuit là. Sachant qu'aujourd'hui, grâce au projet Looking Glass, ils ont vu que ce matin j'allais vous faire une vidéo. Ils sont venus et ils m'ont tout embrouillé. Ils m'ont tout embrouillé. Regardez. Ils m'ont même laissé les cheveux dans tous les sens et tout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le matin et je cherche mes mots. Je ne sais pas pourquoi. Je ne cherche pas vraiment mes mots mais vous avez vu quand même là. Je ne suis pas concentré. Mais j'ai été à la chasse aux escargots parce qu'il faut le faire le matin. Et aux limaces. Parce que sinon ils bouffent tout. Et j'en ai sorti une casserole. Vous le croyez ça. J'ai filé à la voisine qui fait une collection. Elle a un petit machin. Elle les nourrit. Elle leur parle doucement. Avec délicatesse. Et je lui ai dit en anglais mais elle ne veut pas. Et ça concerne aussi la technologie qui est donc retenue si on peut dire. Retenue de notre connaissance publique. Et qui appartient donc au dossier OVNI et qui est issu. Qu'on appelle la technologie X d'Arc Journaliste. C'est une pointure de longue date. Et il a fait une série qui doit faire 130 épisodes d'au moins deux heures. Si ce n'est pas trois heures et demie parfois. Ou plus. Et qu'il a appelé les X files quelque part. Donc c'est la X disclosure. Et à chaque fois c'est un grand X majuscule tiré. Comme aujourd'hui dans la pub on voit extrême ou extra. Voilà. Amix. Je présente. Ce serait d'ailleurs plutôt X-Pan. Bon point non ? Donc tous ces sujets qui concernent essentiellement. Oui pas essentiellement. Qui concernent abondamment tout ce dont on traite chez lui sur son site. Dark Journaliste. Et sur 90 minutes ce soir on va faire un reportage spécialisé. Et on prendra les questions dans la dernière demi-heure. Alors Madame Olivia, avant que je plonge dans le sujet, vous avez quelques remarques ? Ah ben j'ai rien compris du tout. Pas vraiment encore on va dire. Alors on va se leur écouter à vitesse calme, plus calme. C'est une finesse américaine. Je la connais pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Leave it to the government to make UFOs worry. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des petits éléments qui doivent nous guider. Et il y a une conversation très intéressante qui s'est déroulée. Entre un homme du congrès, Lock Hood, et un des personnages principaux cités ici. Et c'est très inusité ou inusuel. C'est une combinaison très inhabituelle de personnalités. Le congressman, donc l'homme du congrès, il dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Si jamais quelqu'un de manière indépendante pénètre dans ces domaines, fait ses recherches. Il nous sort ces histoires folles là dehors, complètement immatures. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et il commence à soulever l'hypothèse, le sujet, la problématique comme quoi les ufologues, autonomes, vont être sujets de poursuites judiciaires. Donc, vu les sujets qu'il traite chez lui, dark journalistes, il pourrait être soumis à poursuites judiciaires. Oui, fais gaffe à tes oreilles toi, parce qu'on t'a déjà dit de répéter ce que la télévision disait, et le journal. Alors, le Washington Post ou le New York Times, c'est-à-dire les devantures de la CIA. Donc, tout ce qui concerne les ovnis, les protocoles aliens et tout. Donc, maintenant, soyons sérieux avec tout le monde. Ce n'est pas une invasion des ovnis dont il est question. C'est une invasion des dossiers ovnis par la CIA. C'est tout à fait différent. Alors, avec ça comme argument, est-ce qu'on attaque ? Sans oublier qu'une grande partie des renseignements qu'on a proviennent de la CIA, d'anciens agents. C'est fini, on sait déjà. Maintenant, c'est fini. Oui, il y a eu toute une série de vidéos sur leur lit de mort. T'es l'agent, t'es l'agent, t'es l'agent. Révélaient avoir travaillé sur les ovnis, avoir fricoté avec des E.T. Avoir fait les deux. Et plus, il y a affinité. Oui, c'est-à-dire Jump Room, c'est-à-dire... Jump Room, c'est... C'est le docteur Wu, quoi. Mais là, la cabine téléphonique, elle ne bouge pas. Vous rentrez dans la cabine, vous sortez de l'autre côté. Et quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes déjà sur la Lune, sur Mars ou ailleurs. Ou de New York à Tokyo, quoi. On peut imaginer aussi. Il ne va pas y avoir de films ou de documentaires télé. qui va mieux élaborer ce sujet, évidemment. Alors, quand on observe cette démarche de la CIA d'entrer dans le domaine ufologique, officiellement, quoi, publiquement, parce qu'il est allié depuis la nuit des temps. En fait, c'est quasiment Roswell qui a perfectionné, si on peut dire, l'ancienne OSS en CIA avec un domaine MJ-12, par exemple, qui s'occupait de toutes les affaires ovnis et la création de la NSA et la création du NRO, National Reconnaissance Office, qui chapotent à peu près, enfin, à l'époque en tout cas, ils chapotaient quasiment tout le domaine ZITI. Avec l'observation satellitaire, voilà. C'est leur terrain de jeu, les satellites à eux. Vous savez, si vous maîtrisez le terrain de combat, il faut maîtriser les airs. Là, c'est pareil, mais ça va encore plus loin. On reprend. Et donc, ils ont fait une démarche officielle en amenant TTSA, To the Stars Academy, l'Académie vers les étoiles, et même au-delà! Et de réels personnages tels que Louis Elizondo et James Semivan, qui était un vétéran de 25 ans, enfin, 25 ans d'armée. Pas d'armée, directeur de la CIA. Autour, donc au top niveau, on va dire. Mais top niveau pour nous, pas pour eux. Eux, ils obéissent encore. Enfin, la CIA, les services secrets, c'est le bras armé d'entreprises qui ont besoin de gérer l'opinion publique ou les politiques. Mais oui. Donc, ils obéissent, à mon avis, au 9e cercle, à la BIS. La BIS, c'est un assemblage de banques impalpables qui est tenu par des personnes qui appartiennent aux 13 familles, à la noblesse noire, d'autres personnes qu'on retrouve sous le nom de clubs de genre Blackson ou... Et pour le côté officiel, peut-être le comité des droits sang, ou discrètement, ils appartiennent aussi au CFR, ou à... Biddleberg, il doit bien y avoir un ou deux représentants qui ont infiltré les Biddlebergs. Infiltré et chapote. This guy is now a contact geek. Alors, et ce gars-là, le vétéran de 25 ans, il est maintenant en plus contacté. Ce rich accent, on ne va pas. Contacté par les ETs. Il est déclaré contacté. Ben, comme... Megan Rose, Elena Banan, et je ne sais pas moi... Qui d'autre encore ? Oh ben... Corey Good ! Et puis dernièrement donc, Kiri Cassidy, à priori, puisqu'elle doit faire partie d'un conseil, puisqu'elle a des contacts Ziti dont elle nous a jamais parlé. Mais imaginez-vous qu'Erik Cassidy qui ne nous parle pas de ses contacts Ziti ? Non mais c'est... Je ne sais pas, c'est comme une vidéo de moi dans laquelle je ne rigole pas quoi. Je ne sais pas si il y en a. Je ne sais pas si il y en a. Peut-être. Peut-être un jour, j'ai une toute petite vidéo de 30 secondes dans laquelle je fais la gueule. Vous voyez, ça devait être un gag. Bon, reprenons. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait là ? Donc finalement, il coche toutes les cases des domaines qui sont concernés par ces activités, ces études, ces dossiers. Mais n'oublions pas aussi que c'est le top PDG, ou je crois, de la TTSA. Tous les stars académiques. Donc on connaît bien aussi Tom DeLonge, mais d'autres personnages qui... Mais il n'y avait pas d'estats, il me semble qu'ils fricotaient avec. Ils n'étaient pas loin. Pédostats, oui, excusez-moi. Et... Ah oui, ça c'est gênant quand même. C'est gênant. Quand on a un gars qui veut parler des ovnis de manière publique, mais que derrière nous on sait qu'il a des dossiers pas croyables, mais glauques de chez Glock, comme le fils Biden ou autres, voilà. On est mal. Par contre, ce qu'il peut dire, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut y croire. Parce que c'est sûr qu'il va être obligé de dire ce qu'on lui demande de dire. Mais d'un autre côté, est-ce qu'eux ne jouent pas d'une certaine... de cette officialité ? pour leur sécurité, en nous dévoilant... et pour leur valeur, en dévoilant des trucs ? Est-ce qu'il n'y a pas des combats internes entre... On peut imaginer les Marines ou l'Air Force, vous voyez, chacun ayant son domaine ziti ? Est-ce que de temps en temps on ne pourrait pas bénéficier des miettes de la bataille entre ces féroces carnivores entre eux ? Sur notre dos en général, mais quand un lion croise un tigre face à un troupeau de gazelles, d'où les gazelles, il s'écharpe peut-être un petit peu, et puis voilà, il y en a des morceaux qui tombent quoi. Est-ce qu'on peut... on ne va pas les manger, nous on est des gazelles, mais... Ce n'est pas ce que je voulais dire en plus. C'est pour une hyène qui tournerait par là, après un combat entre les deux, de toute manière, il va y avoir des morceaux à grailler. Bon, je me suis perdu dans mon exemple, reprenons. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir l'accréditation des médias. Qui obéissent, mais bon... Et toutes les personnes dans le champ OVNI, qui sont reliées par cet article du New York Times. Just the way it went, showing how that field has really lost so much of its gravitas. It doesn't need to be that way, it's a very important field in fact. But the people that are around it now... Donc, et les... c'est un champ important, une diagonale là. Et les gens qui sont dans le milieu... Parmi lesquels on peut trouver des déclarations sensationnalistes. Ou d'autres qui sont juste... par des gens qui sont juste contrôlés. So, that's tough, that's tough. You need a different type of branch to investigate. C'est complexe, il nous faut des branches différentes. Pour élaborer chacun de ces sujets. Et, you know, I always name names. Des branches et je dirais même plus des... Des lucidités, donc des qualificatifs. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut absolument bien connaître le personnage et son activité, son passé. Je dirais. Pour trier, pour voir quelle est la déclaration qu'il peut faire pour... Dans tel but, quoi. Pas d'honnêteté de révélation, mais plutôt pour... Différentes stratégies politiques. De guerre psychologique. Voilà. De se dorer le blason. De se blanchir. Et oui, vous avez un dossier pédocrine, mais moi, je vous amène ça. Ah, vous voyez. Est-ce qu'on ne pourrait pas donc couper la poire en deux pour la peine de prison qui me pend au nez. Sur 25 générations. Je présente. Presque. On reprend. Donc, il parle de Corbelle, je crois que c'est quelqu'un. Ou... Non, oui. Oui. Tout le cœur sonnant avec Luis Elizondo. Qui nous a balancé plein de trucs trash, donc poubelles qu'il faut jeter. Ces gens qui vont parler d'OVNI au Congrès. Il faut bien se rendre à l'évidence. C'est la première question qu'il ait posée au Congrès. Parce que s'ils ont gardé le secret pendant des décennies. Et que même des gens de très haut niveau ont été tués. Parce qu'ils avaient dévoilé quelques informations. Est-ce que notre réputation n'en a pas été détruite comme agence honorable. Et toutes ces manigouilles de la CIA de détruire les dossiers. Et les... Pas les dossiers. En fait, les liens qui pouvaient relier les personnages avec les faits. Et tout ce qui est en rapport avec la technologie X. C'est-à-dire la rétro-ingénierie EZIT quoi. TR3B, entre autres. Medbeds. Chaises de manteau. Looking Glass. Puis peut-être des armes à énergie dirigée particulière. J'ose pas dire le jump room et tout ça parce que... Écoutez, je dis pas qu'il y en a pas, mais j'avais vu un article. C'est pas fiable, je sais pas. C'est pas vérifiable. Où on voyait toute une équipe de Behrends qui montait sur un ring, une sorte de ring. Et c'était sorti à la même époque qu'un représentant du gouvernement avait dit qu'ils étaient capables d'envoyer leurs troupes en moins d'une heure n'importe où sur la planète. Alors je pense qu'ils disent moins d'une heure pour pas faire flipper les ménagères, mais moins d'une heure, ça peut être une jump room. Vous rentrez d'un côté ou vous sortez de l'autre. Ou un truc qui dure deux minutes. Un terre trabée qui chauffe déjà. Ou un train maglev qui va à deux fois la vitesse du son. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils ont des bases, il y avait en tout cas 1150 bases, un truc comme ça américaine sur toute la planète. Ça c'est les officiels, ça ne veut pas dire que dans les sous-sols il n'y a pas des connexions par les trains que vous pouvez construire à Phil Schneider par exemple. Et les trains maglev, oui je me roule une clope en même temps. Ce qui veut dire que c'est aussi les moyens de locomotion hyper rapide qui leur permettraient d'envoyer des troupes absolument rapidement n'importe où, quasiment. Soit vous prenez un véhicule, soit vous n'en prenez pas. Et quand vous prenez un véhicule, il peut être hyper moderne. Et quand vous n'en prenez pas, c'est une technologie qui nous dépasse. C'est passionnant. Reprenons. Oui, ça veut dire que moins d'une heure, ça peut être instantané. En fait, c'est moi qui élucubre un petit peu, mais je dis pourquoi pas. Il ne faudrait pas oublier justement les jump room. Il ne faudrait pas oublier les TR3B. Il ne faudrait pas oublier le nombre de bases un peu partout qui fait que finalement, ils n'ont pas besoin de traverser la planète pour être sur place. Etc, etc. Imaginez quelqu'un qui est en orbite comme ça, à une vitesse incroyable. Toutes les 20 minutes, ils ont fait le tour de la Terre, c'est ça ? Ou toutes les deux heures ? Déjà, toutes les deux heures, il n'y a qu'à avoir une navette, 3 ou 4 navettes qui tournent simultanément autour de la planète. chargées chacune de 400, 500 space marines. Oui, les Spartans. Genre. Genre. Et donc, voilà, bon, hop. Et déjà, quand on parle à la CIA, si jamais déjà, il nous avait tout ce qu'il y a à savoir sur les dossiers JFK, John Kennedy. Quelles pourraient être d'ailleurs les relations entre son assassinat et les révélations qu'il voulait faire sur les OVNI ? Et au lieu de s'occuper de ça, qu'est-ce qu'il prévoit de faire ? C'est de s'occuper des amateurs. Dark journalistes, Kerry Cassidy, moi ! Bon, moi, je ne fais pas beaucoup d'interviews, de spécialistes, tout ça. Moi, je vous traduis les interviews en question. Mais par rapport à ce que voudrait dire le gouvernement aujourd'hui, en ignorant complètement le dossier comme État, pour la France, par exemple. Ma chaîne va sauter encore. Pas vrai. De quoi je vais pouvoir traiter bientôt ? Les cristaux, même pas. Allez, on reprend. L'archéologie, on va revenir sur l'archéologie. Ah ben non, on ne peut pas non plus. On n'a pas l'opinion de l'académie. L'univers électrique, ah ben non. Non, non, ils cherchent encore la matière noire, l'énergie noire, un coup de mia. Et puis surtout en voulant nous empêcher d'explorer l'univers électrique. Ça sera ce qu'on reste. Qui est derrière le diesel encore pendant quarante générations ? En plus, on est d'accord. Et donc, ça pourrait nous amener à une certaine forme de désinformation. de leur part pour leur donner les arguments de pouvoir nous accuser. Qu'ils pourraient nous accuser d'après leurs règles. C'est ça quoi. Si vous n'avez pas l'opinion de l'eau, de l'aim et de l'aise. Oui, j'ai de la buée. C'est l'altitude. Eh ben, Youtube vous dit, vous n'avez pas l'opinion de... Ciao ! Vous ne pouvez pas parler de la 4 plus 1 H moins 1. Vous ne pouvez pas parler de quoi encore ? Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Dans mon domaine, il y a plein de trucs dont on ne peut pas parler. Et comme tout est lié, en fait, les raisons pour lesquelles on ne peut pas en parler en général ont lien avec Far Observe et tout ce qui en découle. On y va. Oh, je fais cette question. Il a un background très intéressant. Donc, le gars du Congrès de Hawkewood a un certain passé. Il est maintenant l'homme du Congrès pour l'Illinois. Mais... En très longtemps... Il a été juge général ou procureur général, state attorney, oui. Procureur général à Las Vegas. Nevada. Nevada. Zone 51. Roswell. Donc, ça vous met dans l'ambiance. Bien sûr, ça a sûrement des rapports à la mafia. Ouais, la mafia, la mafia... L'argent d'où ils viennent, ils vont au même endroit. La mafia, elle s'est tellement infiltrée dans tous les départements officiels. Maintenant, elle investit dans l'immobilier, tatati tatata, l'industrie, les gouvernements. Et de toute manière, on peut dire que les banquiers, c'est une certaine mafia aussi, avec leurs services d'hommes, leurs services de renseignement, leurs règles bizarres et lois étranges, hein, pour qu'ils se prennent, entre nous soit dit. Donc, voilà. Avec toutes ces bases secrètes, dont une des plus célèbres est donc la zone 51. Et on a ce gars, donc, qui anime la discussion avec des désirs de persécution envers les ufologues. Ça, c'est la clé essentielle à tirer de cette réunion ufologique dans un endroit tenu plutôt par l'OMS, l'HMS, Homeland Security et la CIA. Ils ont décidé de lire dans les records qui étaient absurds, comme les documents Wilson et des choses de cette nature, ce qui montre que... Ils vont essayer de tourner les documents libérés par l'admiral, il me semble Wilson, général, non, non, Admiral Wilson, dont on avait parlé sur ma chaîne aussi, et puis avec... Richard Dolan. Un autre journaliste concret, au niveau des preuves. Et il est partisan de la révélation OVNI. Il en a vu aussi et tout ça. Mais on ne sait pas qui est à bord. Il a sûrement vu une rétro-ingénierie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été abusé aussi. Potentiellement n'importe quand avant. On a compris maintenant que des fois, il y a des générations entières et suivies qui sont implantées ou travaillées ou hybridées ou hackées au niveau de l'ADN par des IT qui finissent par interagir de manière beaucoup plus directe et franche avec la dernière génération parce que le personnage est donc façonné afin de pouvoir interagir avec eux. Comment dire ? Si vous recevez un instructeur là en Eiffel, un des premiers trucs à faire normalement, c'est de reprendre la langue. Voilà. Ou d'apprendre aux soldats la langue. Alors, vous allez choisir des soldats qui maîtrisent mieux l'anglais. Ou le canadien, donc l'anglais. Ou le français, donc l'anglais. Je déconne. Reprenons. Ou l'allemand, donc l'anglais. Tous les allemands à l'école, ils apprennent l'anglais première langue, quasiment. Enfin, reprenons. Nous aussi d'ailleurs. Normalement. Il y a parfois la démarche comme quoi, par rapport à certains dossiers, ils disent, ah ben là, on s'est fait avoir. Donc, salut tout le monde, bonsoir, si vous arrivez tout juste. Nous sommes sur mon émission Dark Journaliste Reportage. After this kind of very off-the-wall Senate Intelligence hearing. Et donc, on parle de cette conférence, alors. Il faut logique. De désinformation, quasiment. Ou de contre-terrorisme. Ou était-ce la présence OVNI et UAP ? Unidentified Aerial Phénomène. Un pan. T-A-N. Que je contribue à vous le rappeler. Un panis. Parce que c'est phénomène aérien non identifié. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête à N. Ou ça ne veut pas dire ça, en fait. Ou ça ne veut pas dire ça. Il se régale à avoir d'autres définitions pour les acronymes qui nous filent. Il vous parle de green, c'est devenu un mot, un nom. Ça veut dire vert, écologique. Non, non. Ça veut dire G-R-E-E-N-E. Ça veut dire autre chose. Global, résilient, écologie, économie. N, je ne sais pas quoi. Et E, je ne sais pas quoi. Voilà ce que ça veut dire normalement. Il me semble. Mais bon, pour ça, il faudrait voir. Déborah Tavalez sur son site Stop the Crime. Arrêtez le crime. Stopthecrime.net.new Et puis, vous pouvez remonter dans les dossiers jusqu'en 2000. Le plus tôt, le plus haut. Allez-y jusqu'au... Le jour, il y a des petites vidéos aussi où elle analyse le projet du futur de la vie par la NASA. Vous allez halluciner. Vous allez comprendre que la NASA, c'est l'armée. C'est la seule agence dont ils pouvaient donner le nom sans dévoiler d'autres agences secrètes, à mon avis. Reprenons. C'est un embout de la vie par les trois. Nous allons prendre vos questions dans les dernières huit heures. Nous allons juste aller jusqu'à environ 10h30 ou plus. Et il y a un grand grand public pour la soirée. Il y a beaucoup de rapports qui se tournent sur cette nuit. Alors, les médias ont une position étrange sur ce sujet. Parce que bien des gens dans les médias ne connaissent rien du tout sur les OVNI. Et vous avez le dévoil sur eux. Encore. Là, on parle d'OVNI, vous avez lu. Pardon. On parle d'OVNI. Mais nous, on parle d'OVNI en partie au sein de l'exopolitique, au sein de l'exoconscience. Et là, on parle d'OVNI. Aujourd'hui, c'est le même, presque, je fais un comparatif rapide. C'est le même schéma qu'au niveau sanitaire. On parle de couleur de ce qu'on a sur une maladie quasiment non existante, inventée, on peut dire, par de faux tests. en ignorant une ambiance fréquentielle 4 plus 1, H moins 1. Sur un milieu toxique de base, chemtrail, OGM, FUOR, etc. Perturbateurs endocriniens, oui, beaucoup, etc. Bon. Et des avancées technologiques beaucoup plus importantes que ce que nous pense le public, que ce soit au niveau des nanotechnologies, de la cybertechnologie et d'autres encore. Au moins, c'est deux-là. Allez, on reprend. Oui, enfin, avant de reprendre. Histoire de dire que du coup, il va y avoir des débats entre nous sur ce mini-sujet-là, débat durant lesquels on va difficilement s'unir, alors qu'on est en train d'ignorer le sujet au-dessus, puis le sujet au-dessus qui englobe chaque fois, et le sujet général qui est vraiment le truc qu'il faut comprendre. Donc, soit vous êtes là et vous écoutez les médias, la télé, soit vous êtes là et on vous traite de complotistes, soit vous êtes là et on vous traite de conspi. Aussi, d'ailleurs. J'ai eu un petit rire à la Kéry Cassidy, je suis fier de moi. Je vous fais un regard en l'air aussi. Non, bon, allez. Donc, il y a quelqu'un qui avait 27 ans d'âge. Il ne connaissait rien du tout. Donc, il déballait tous ces sujets plutôt de haute expertise ufologique. Et qui disait... Ah oui. Et grâce à Dieu, depuis 2017, on a eu cette grande révélation du département de la défense. Donc, c'est l'idée comme quoi les OVNI ont été découverts par les Américains en 2017. Donc, l'affaire du Tic Tac, Ontario Nimitz, etc., qui en fait avait été officiellement reconnu depuis 2005. Et déjà, 2005, c'était ridicule parce que les Tic Tac, ma foi, on l'envoie depuis... Et notamment en tant qu'OVNI, OSNI, c'est-à-dire un UFO sous-marin. Enfin, il fait les deux. En fait, dans l'état de duratoire où ils sont, ou bien grâce à la MHT, ça ne les gêne pas de passer de l'air à l'eau et de l'eau à l'air. Ça ne les gêne pas du tout de continuer à la même vitesse. Proprenons. Ils ne veulent absolument pas admettre que ça fait des décennies qu'ils suppressent toutes les informations, qu'ils suppriment, pardon. Avec l'aide de leurs services de renseignement. On n'ira nulle part en les croyant, admettre, avouer, faire croire, qu'ils ne savent pas ce dont il s'agit. Et pouvoir ainsi accuser les Russes, par exemple, ou les Chinois. Ces Russes sont sur notre tête. Ces Russes... On pourrait imaginer un jour accuser Soros s'il y avait un retournement. Ou Elon Musk, plutôt. Parce que Soros fait partie du gros bloc deep state négatif. Et Elon Musk se dissocie légèrement. Il fait aussi... C'est aussi un agent, quelque part, du deep state. C'est lui qui a vendu PayPal pour 33 milliards de dollars. C'est ça ? 33 milliards de dollars. Vous n'êtes pas dans le milieu de la banque. Surtout une banque informatique, si on peut dire. Une banque en ligne. Sans avoir des relations avec, un, les services spéciaux. Et deux, en général, les IT. Tout ce qui était les banques orange, là, on disait que ça... Là, derrière, il y a soit des crânes allongés. Vous savez, dont parlait Catherine Austin Fitt. Et Karen Mulder. Mulder ? Moi, je crois. Mulder ? Karen ? Une personne dont j'ai vu les pupilles chuter quand même un jour. Donc, ça me permettait de dire qu'il y avait lutte entre Ziti. Mais il y a des Ziti bienveillants. Ou moins malveillants. Allez, on reprend. Il y a des choses. Il y a des choses, vous savez. On a vraiment besoin de ça. La manière dont je vois ça, c'est qu'il nous faut acquérir la liberté d'esprit. Quand vous arrivez à l'écran, les gens vont s'arrêter. Ils vont avoir, vous savez. Ici, c'est le grand Poubaouan. Et il a un titre. Et il va dire. Nous allons analyser les données. Et nous allons... Pour se libérer de l'interprétation qu'ils vont faire, dans laquelle leur réaction, ça va être bien. Merci pour ces dossiers, quand vous le représentez. Nous allons analyser ces données et les comparer avec les données analysées par le groupe d'à côté. Et réfléchir. Et puis, mettre sûrement à l'étude un projet pour un plan futur de recherche. Et blablabla. Et puis, on va faire une commission. Et il y aura un numéro vert. Oui. Alors, avec ce genre de démarche, on n'y réduit pas, évidemment. Donc, de ces conférences officielles, on ne va rien sortir encore. Celle dont on avait sorti quelque chose, c'était le public... Congress Club... Non, le... Une audition publique au club de la presse, quelque part. Il y avait, je ne sais pas, 50, 100 témoins. Anciens officiels, gradés, pas gradés, civils, militaires. Qui avaient tous eu à faire. Avec une activité autour de l'étouffement d'informations. Cosmique, on va dire. Global. Ziti. Que ce soit au niveau des images. Au niveau de la technologie. Au niveau des interférences. psychologiques, peut-être. Etc. Je veux dire, le contrôle mental à grande échelle. Ou même ciblé. Technologie avancée. Arme à énergie dirigée. Regardez la suite de vidéos que j'avais faites en lisant. Le bouquin. La matrice déchiffrée. Robert. Je ne sais plus qui. Robert. Peut-être pas Robert. C'est pas très grave. La matrice déchiffrée. Le gars, il travaille déjà sur la technologie dans les années 80. Qui permettait à distance. De prendre possession d'un cerveau quelque part. Et de ses sensations. De ses idées. De ses images. De voir par ses yeux. D'entendre par ses oreilles. De lui faire le plan de la voix de Dieu. On lui parle dans la tête. Et de lui faire interpréter les images qu'il voit. Autrement. Que ce qu'il est en réalité à interpréter. Genre. Dans un film. Le gars, il est en voiture. Comme ça. Il veut traverser un carrefour. Il regarde à gauche, à droite. Il n'y a personne. Et quand il traverse le carrefour. En fait, il y a des voitures. Il a vu autre chose. On lui fait aussi imaginer qu'il y a une foule de rats qui lui courent derrière dans la rue. Ou un chien. Ou des gens. Vous voyez. À distance. Dans le film là. C'est un bon film d'ailleurs ça. Durs et hard. Genre. Dark mirror quoi. Un futur. Sous la machine. Et un scénario intéressant là dedans. L'enquête policière plus ou moins. Mais. Ça nous fait accepter. Des conditions du futur. Fort désagréables. En fait. Plus aucune liberté. Tout le monde peut lire dans l'esprit des autres. Si vous refusez d'ouvrir votre cerveau à un enquêteur. Boum. Ils ont pigé. Si tu caches quelque chose. C'est que tu as quelque chose à cacher. Non. L'idée comme quoi. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. C'est ma vie. Ça ne te regarde pas. Non. Ça n'existe pas chez eux. On est dans un monde binaire là. Vous savez. C'est les premiers jeux. Ils pouvaient aller en avant. Ou en haut. Ou en bas. C'est toujours binaire en fait. En deux dimensions. Il n'y avait jamais une troisième dimension. Et encore moins de quatre. Alors en plus les questions qui ont été posées. Il lui semble que tout ça avait été calculé. Et que les gens les connaissaient déjà. Ils avaient déjà préparé leurs réponses. Il va nous en montrer quelques-unes plus tard. Donc par la suite, il y a eu des sessions fermées. À voler. À voler. À fermer. Comment on dit ça ? Audition réduite. Je veux dire. Il n'y a plus de public. Plus de presse. Et plus que certains intervenants. Qui parlent ensemble. Dans un petit bureau. Il pouvait y avoir une sorte de discipline établie auparavant. Comme quoi. Durant l'audition publique. Évitez les questions pointues. On en parlera après. En tête à tête. C'est un exercice en futilité. Mais c'est la nature de la politique. C'est infurié. J'ai compris. Donc. Let's get into some of the players. Now, of course, it's cars. Oui, encore. Ils font souvent ça. Quand ils nous montrent des débats publics et autres aux assemblées. Il y a ce qui est dit officiellement comme ça. Et puis. Il y a ce dont ils ont parlé auparavant. Et puis après. C'est Vincent. Who was the chair of the whole meeting. The entire session. And Carson is particularly interesting. As a congressman. Because there's nothing when you look at his background. That would tie him in. I keep looking at a lot of these people. Or suddenly these UFOs. And think to myself. Alors, ce qui est intéressant. C'est aussi que c'est des intervenants. Qui parfois auparavant. N'étaient censés n'avoir aucun lien à l'ufologie. Et aucun intérêt. Why? Any particular reason. You know. Et pourquoi donc? Gillibrand? Encore. C'est pour faire penser qu'ils ne connaissent ça que depuis quelques années. Donc 2017. Aujourd'hui. Avec le confinement. Tout ça. Ils ont eu d'autres projets. D'autres préoccupations. Donc voilà. Ils sont comme le public. Je ne sais pas. Il y a la moitié des Américains qui veulent en savoir plus. C'est un vieux sondage. Plus de la moitié des Américains. En Amérique centrale. Amérique du Sud. Tous les soirs à la télé. Il y a des vidéos qui ont été prises par les téléphones du peuple. Des vidéos d'OVNI. Etc. Etc. Il y a quand même des pays où on n'a pas la même approche que. Et ça c'est la prétention de l'Ouest de gérer la culture mondiale maintenant. Et comme ils maîtrisent grandement la presse. Ben ils peuvent arriver à le faire croire. Et en plus à faire oublier les anciens savoirs. Etc. De toute façon ils nous manipulent. L'opinion qu'on a des gens étrangers. Dans un pays étranger. Et celle qu'ils veulent nous donner. Quand vous revenez du pays. Vous n'avez pas du tout les mêmes opinions que ce qu'on vous en dit à la télé. Ça c'est sûr. En général. On n'est jamais mieux que dans votre nation mère. Ailleurs c'est tous des méchants. C'est dangereux. Mais bon. Chez nous il ne se passe jamais rien. Tout va très très bien. C'est le pays des zombies ou l'ours. Où les licornes roses. Pètent des parfums vanilles. En souriant. Sur leur petit nuage. Tandis qu'ailleurs c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vous le dis c'est l'enfer. Bon reprenons. C'est un peu pareil dans tous les pays d'ailleurs. Ils font un peu tous ça. Mais il y en a où quand même ils sont plus honnêtes. Ils admettent qu'il n'y a pas que des licornes roses quoi. Prenons. Marco Rubio. Alors par exemple Marco Rubio. Qui s'était présenté aux élections présidentielles. Appartenant aux neoconservataires. Quelle est le rapport aux ovnis. Donc il faut bien constater la qualité intellectuelle ou politico-scientifique. Vous voyez ce que je veux dire. Des personnages qui vont mettre en jeu. Faire intervenir. Présenter au public. Et arrive à comprendre ce qu'il se passe là. Quelle est la manigouille en couvre. Quelle est la manigouille en couvre. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Et pour moi, ça dit qu'ils vont utiliser les fils de l'UFO. Et toutes les choses qu'ils sont venus avec. C'est une autre façon de tourner. Et d'après le droit des journalistes, ils vont se servir de ces dossiers ovnis. Et tout ce qui tourne autour. Pour, je dirais, élargir la notion de secret défense. Sécurité nationale. De façon à nous interdire de s'y intéresser. Et surtout de ne pas dire autre chose. En cas en France, si vous habitez à côté d'une centrale. Et qu'il y a des problèmes à la centrale. Que vous êtes au courant. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Sécurité nationale. Il ne faudrait pas qu'à l'étranger, on sache qu'il se passe des choses. Et qu'il y a une déficience. Je ne sais pas pour quelles raisons. Parce que peut-être c'est un aveu d'un point de faiblesse. Au niveau industriel, politique, économique. Je ne sais pas. A chaque fois. Il y a un point de faiblesse. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Vous apprenez que la santé du président. C'était sécurité nationale. On n'avait pas le droit d'apprendre que notre président. il avait un cancer. Parce que ça pouvait affaiblir l'image de la France et son poids international. C'est ce qu'ils nous donnent. Parce qu'en fait, c'est des pantins. Ils sont tous remplacés au cas où. Puis c'est jamais. Eux c'est plutôt des porte-parole déjà. En général. Ils suivent un programme. On va dire. Un programme qui est mis à jour à toutes les réunions. Bisulberg, CFR, machin, tout ça. Mise à jour. Quels sont vos résultats ? Quand vous regardez dans Jazz Bond, une réunion avec M, le méchant. M comme méchant. Ou comme Marduk peut-être. Allez savoir. Pourquoi il a un chat avec des… Pourquoi le chat a les pupilles reptiliennes ? Alors que le tigre, qui est censé être son… Son modèle d'origine au niveau de l'ADN n'a pas les pupilles reptiliennes. Pourquoi donc ? Oh, c'est un sujet un peu écailleux pour ce matin. Allez, on reprend. Donc, s'ils interprètent tous ce phénomène comme une menace, nous, on ne peut plus en parler parce que sinon, ça va représenter une menace pour l'agence qui garde le secret sur ces dossiers. Ah ouais, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore rétroactif, mais voilà. Avec la maîtrise de toute l'information avec des Wikipédias, qui sont partielles et puis qui refont l'historique, autant des gens que des événements. avec le projet Gutenberg qui leur a attribué les droits d'auteur et la copie d'énormément, énormément d'informations dans les livres et les éditions, énormément. Ils peuvent aussi revoir le matériel de base. Ils pourraient transformer le scénario de Notre-Dame de Jules Verne ou de Victor Hugo plutôt. Autrement. Ce qu'ils ont déjà partiellement fait. Reprenons. Donc, en parlant de Carson, il appartient à un ancien groupe de la Sécurité Nationale. Un centre de fusion, de fusion, de réunion de tous les domaines couverts par la Sécurité Nationale. Et il semblerait que ça puisse être illégal en fait. Mais bon, depuis tout ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, et ces plans d'urgence, ce centre de fusion de l'Online Security, peut s'occuper de n'importe quoi. et de nos dossiers personnels, ils ont accès à tout, là. Sous un faux prétexte. Ça fait 21 ans, tout le monde a admis ça, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un de nos politiques qui a dit, mais attendez là, qu'est-ce que c'est que ces mesures ? Pourquoi on est à l'aide d'urgence ? Comment ça se fait qu'il y ait des fusillades sans morts ou avec des morts qui ne sont pas concernés par l'action directe ? Ou sans bris de glace ou sans tâche de sang ? Ou des morts qui ont pris des rafales et il n'y a pas un trou dans leurs habits ? Ou des scènes post-attentat dans lesquelles il y a des indices qui nous disent où va être le prochain attentat ? Ou des évidences comme quoi les témoins ne sont pas des témoins, mais sont des acteurs ? Ou l'officialisation de ces agences de gestion d'événements de crise ? Ou même d'ailleurs des idées comme quoi, en 2025, pour assurer un jour de beau temps lors de votre mariage, prenez tout de suite rendez-vous avec la partie civile publique de HARP ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils maîtrisent le climat et qu'ils peuvent maîtriser le climat localement ? Et plein de choses dans le genre, mais là je suis parti en encart là. Bon, il récapitule. Et maintenant, le problème avec la sécurité nationale, c'est une organisation tout à fait hors constitution, qui emploie, je me suis trompé, c'est pas un million d'employés, c'est 250 000 employés. OK, think about that. You go to a quarter of a million employees, and pretty soon the job becomes very different from what it started out as. You know, originally, Alors je sais pas pourquoi, mais quand on a une telle quantité d'employés, le boulot finit par être assez différent de ce qu'on vous avait demandé. Et il y a cette histoire de militants extrémistes musulmans qui interfèrent avec notre espace aérien depuis ce tiratage du 11 septembre, le tiratage aérien, soi-disant. Et là je sais pas pourquoi ils parlent du marché libre, mais excusez-moi. Donc maintenant, ce terrorisme domestique aérien, ce qu'ils ont essayé de faire avec J6, ils sont toujours en train de s'occuper, ils sont en train de s'occuper. Ah, je crois avoir compris. La préoccupation du public, ou d'eux soi-disant, vis-à-vis du terrorisme domestique va dériver de l'extrémisme des musulmans, des preneurs d'otages en avion durant septembre, vers les chercheurs en ufologie. Ils ont essayé d'obtenir un type de terrorisme domestique qui n'est pas très bien. Ils essayent d'en tirer un cadre légal avec des nouvelles lois et restrictions. Peut-être qu'à ce qu'ils gardent Liz Cheney là-bas, qui m'intéresse. S'il vous plaît, juste qu'elle s'occuper des news. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps sur les dossiers OVNI. Si on s'intéresse particulièrement à quelqu'un qui a été spécialement brimé par le silent group, le ex-protex group, pardon, est Morris Jessup. C'est Morris Jessup. Je ne suis pas bien compris. Jessup had come into the field and he come from multidisciplinary backgrounds. Lui qui a un background multidisciplinaire. Astronomy, he done archeology. En astronomie, archéologie. So, you know, this is somebody who ran businesses in South America. Un gars qui avait des business en Sud-Amérique. Real renaissance man. And when he came into the UFO field, he was bringing a respectability to it. Donc, en arrivant sur les dossiers OVNI, il amène une certaine respectabilité qu'ils ne pouvaient pas gérer, qu'ils ne pouvaient pas gérer, qu'ils les gênaient les méchants. So, once he got involved around the work of T.T. Brown through the Philadelphia Experiment. Quand vous parlez de tout le monde, de tout ce monde, de cet univers, cette ambiance qui entoure l'expérience de Philadelphie ou T.T. Brown, je ne sais pas, T.T. Brown. Ben, Van Brown, je ne sais pas, T.T. Brown. And all these things about the annotated version of his book. Ah oui. Et tous ces sujets ou tous ces oui-dire, racontards, on va dire, autour de son bouquin qui n'a pas été édité. Which, I think, is very powerful that this whole thing came up. And, you know, the person who sent these annotations on his book sent them to the Navy. And basically revealing how the UFOs operated and how that was released. about the green and red. the UFOexperience to the Philadelphia dochter. and how they were linked to the Philadelphia experience, right in the field, là j'ai mon petit et attendez c'est ma vidéo d'avant-hier, d'hier oui, il y en a fait deux on a Al Bileg qui dit que les failles spatio-temporelles qui ont été créées par l'expérience de Philadelphie ont permis l'introduction sur Terre de flottilles d'ovnis imposants raison pour laquelle les andromédiens y avaient mis fin à une époque mais il y avait quand même du monde ici qui d'ailleurs était encore bloqué à l'époque moi je crois que même auparavant il y en avait eu parce que quand la reine Elisabeth et John Dee ont conversé avec les archonnes et qu'elle leur a demandé quand est-ce qu'ils seraient libérés et elle a eu comme réponse à l'âge du silicone c'est l'âge de l'informatique c'est l'âge de la silice c'est maintenant et après on a toutes ces autres affaires sur les interventions ZITI extérieures qui bloquent justement qui ont mis la Terre en quarantaine de façon à éviter tout nouvel apport de ZITI malveillant sur Terre par des vaisseaux là je ne sais pas si ça concerne la faille spatio-temporelle ou directement des technologies qui permettent le voyage quasi warp speed ou instantané ou wormhole d'un système solaire lointain au nôtre bon reprenons lointain ou pas d'ailleurs mais en général c'est 14 années lumière pour oula pour qui déjà les humots les humites mais aussi d'autres les humites ils ne sont pas si agressifs que ça ils sont un peu règlement si vous ne réglez pas vos affaires on vient mettre de l'ordre et on vous met au pas aïe eux ils sortent de 50 000 ans de fascisme féminin en plus c'était une hystérique qui avait le pouvoir chez eux on a presque les mêmes à la maison reprenons voilà en exprimant tout ça c'était vraiment trop d'informations trop pointues et james valentine je crois qui était un bon ami de jessop à cette époque qui était un océanographe et il Yale Skull & Bones peut-être vous savez que dans toutes ces grandes écoles il y a des clubs secrets il y a des clubs d'étudiants et dans ces clubs d'étudiants il y a des sociétés secrètes qui se tiennent à la main après donc vous avez des personnes qui ont de multiples professions par la suite mais qui restent en lien et qui s'aident ça fait des réseaux d'entraide on va dire et de silence et de soutien financier ou pas ou armé ou pas ou ce que vous voudrez alors quand vous en avez un qui est au gouvernement un qui est dans les services spéciaux un qui est dans la finance vous arrivez à faire des choses puissantes et à toujours être tiré d'affaires en plus il en faut un dans la justice aussi ça aide reprenons donc le bonhomme Valentine là il discutait de choses importantes sur ce qu'il avait découvert sur le dossier OVNI et ceci spécialement dans son quatrième livre et il s'est il a fini suicidé au monoxyde de carbone dans sa voiture alors quand ce docteur MK Gessup MK c'est ses initiales de prénom normalement donc là il nous montre un papier sur lequel il est marqué c'est l'étrange affaire si on peut dire du docteur Gessup écrit par Gray Barker édité par Andrew B. Colvin donc c'est un cas évident de quelqu'un qui est en train de changer le scénario dans un dossier OVNI petit encart c'est comme le docteur Strange qui parlait de Alien in the Pentagon ou Stranger in the Pentagon il s'avère que on avait soi-disant un Vénusien du nom de Thor Thor quelque chose encore un Thor moi j'ai l'impression que Thor c'est c'est un indicatif de profession ou de titre comme monsieur bientôt ou professeur ou docteur ou maître pour les avocats ou vous voyez je me demande ou c'est un rapport avec un point commun qu'ils ont tous dans leur si ça se trouve leur humanoïdité bon voilà donc c'est un Vénusien qui était en contact avec le Pentagone qui marchait dans les couloirs du Pentagone et il y a un docteur qui en parlait on a des photos et tout alors la photo noir et blanc avec lui et son équipe il y a deux belles femmes genre nordiques un peu il y en a une brune et rousse mais bon et eux ils sont bruns de cheveux voire le cheveux noir donc ça c'était relié à une aile volante aérospatiale à une aile dans l'aérospatiale pardon pas une aile volante reliée à la CIA la CIA n'a pas fait de déclaration officielle ce jour-là de la conférence je pense ce qui pourrait amener quelques questions de la part du public d'un autre côté ça évite de donner des réponses et puis lui il dit mais finalement ils étaient tous de la CIA c'est pas le qualificatif essentiel qu'ils affichent sur leur carte de visite mais ils en font partie donc ça c'est un autre problème auquel on est confronté vis-à-vis des dossiers OVNI et dont personne ne parle et les deux reporters qui ont fait un bon boulot were John Greenwald John Greenwald and Stephen Greenstreet et Stephen Greenstreet qui travaille au New York Post devanture de la CIA c'est-à-dire je dis devanture de la CIA parce que la presse a été infiltrée par énormément d'agents de la CIA qui contrôlent toutes les informations qu'elle veut voir diffusées au public de façon à maintenir le panorama qu'elle veut voir le public croit si vous si vous arrivez à bâtir une prison dont les prisonniers ne voient pas les barreaux ils ne se sentent pas prisonniers et donc ils acceptent d'autant plus facilement leur sang et ça leur enlève des idées d'évasion ou l'idée qu'il y a quelque chose dehors qu'il y a un dehors reprenons dans ces conditions on ne va rien avoir de réel de sérieux de la même manière que Tucker Carlson qui a invité Elizondo dans une émission c'est quelque chose de pointu vous imaginez le journaliste qui dit oui oui je m'occupe aussi du dossier OVNI en fait c'est un agent de la CIA qui prétend donner des informations sur les OVNI Louis Elizondo et prétend le fait de prétendre c'est justement ce programme nommé ATIP 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 en fait il n'y a pas de programme qui s'appelle ATIP qu'est-ce que vous en pensez de ça on a 40 ans de retard c'est une nouvelle qui a nourri notre imagination même Elizondo a dit ATIP c'est pas vraiment un programme c'est une activité c'est une activité c'est un hobby non mais moi mon métier c'est secrétaire mais des fois je suis à la machine à café je bois le café c'est pas un métier ils sont pas la machine à café ils sont sur les dossiers OVNI je sais pas c'est très bizarre ils sont encore en train de jouer avec le vocabulaire et la signification des mots pour dénaturer donc l'idée qu'on se fait de leur activité oh this is interesting to me because the same people that were promoting Elizondo have started to shift et les mêmes gens qui promouvaient Elizondo this started with Brian Bender en commençant par Brian Bender Bender at Politico was the person who got the TTSA story afloat and was the second source to confirm for the New York Times that's how this whole qui est une second source pour confirmer au New York Times les avancées par la TTSA c'est un petit peu une version poubelle de la disclosure si j'ai bien compris et Bender I had a few things with him on Twitter I won't even get into it because it's so stupid but in fact what he was saying was don't be dear question to TTSA et ce qu'il disait c'est vous n'avez qu'à questionner la TTSA pour expliquer ce qu'il avançait lui je pense ils ont fait une émission sur History Channel le canal History avec un reportage terrifique je dirais lamentable carnaval et puis quelque part le dénommé Bender était le soutien de support la base soutenant qu'il y avait des questions de sécurité nationale soutenant qu'il y avait une menace OVNI et ces gars sont en train de l'économie donc il était un de facto go-to pour ces gars c'est comme l'article du New York Times et voir cette histoire confirmée par Alizondo avec cette idée qu'il y avait un officiel corrompu à l'intérieur du Pentagone qui en plus a été décrédibilisé juste après ou viré pour uncivilité c'est comme s'il avait volé du papier dans la machine à photocopie ou vous voyez voilà ou peut-être s'il avait détourné quelques fonds ou fait des fausses factures des faux frais professionnels bon j'ai le cul mais j'essaie de voir ce que ça pourrait être je suis au courant du coup ça décrédibilise la qualité de la personne vous pouvez pas au serveur de ce genre de personne pour baser votre crédibilité sur ce qu'il a dit sur ce qui est dit et puis quand on va plus loin dans la route maintenant certains de ces gens comme le mec de la street il fait des vidéos en disant I was had by Elizondo Bender started to say well the original story in TTSA may not have been the actual story maybe et donc on a Beck Street là oui c'est pas son nom tout à fait mais qui arrive à dire qu'il a eu des contacts avec Elizondo dans lesquels oh j'ai perdu le fil excusez-moi et dont Bender finalement dit que l'histoire originale proposée par la TTSA n'est pas forcément la réalité on devrait poser plus de questions et le pire c'est que c'était dans le champ ufologique il y avait aussi des éléments qui participaient à cette foutage de gueule en étant soi-disant offusqué par l'idée de poser de douter de ce qu'avait dit la TTSA encore c'est la même situation quand je critique Corey Goode David Wilcock et d'autres implantés qui aiment bien faire des selfies pendant une demi-heure d'elles-mêmes d'elles-mêmes évidemment ces personnes-là reprenons alors il semblerait qu'on puisse dire que les médias ont parlé de ça parce qu'on leur a dit de le faire il y a plein de gens dans les médias alternatifs recherchent alternatifs qui ont sauté sur le dossier sur l'affaire pensant avoir quelque chose à en tirer pour elles et dans de nombreux cas les gens de la TTSA le groupe Delongue ont été voir les gens en disant il y a une grosse affaire qui va arriver il faut que vous en fassiez partie restez avec nous stay tuned et il y a plein de gens dans les médias alternatifs qui ont été séduits et c'est comme ça que tout s'est craché si vous restez avec nous on vous donne la vraie nourriture le vrai matos et puis vous allez aussi faire partie de toute la division divertissement qui sera tirée vous savez que la TTSA fait ça il y a une partie recherche et soi-disant rétro-ingénierie de cet objet morceau de métal je crois que c'est le bout de métal entre autres qu'avait Linda Moulton qui est fabriquée de Bismuth Magnetum Zeng en couche mono-atomique dimension graphène et qui soumis à des terahertz adopte des propriétés physiques surprenantes telles que l'antigravité l'invisibilité peut-être la mémoire de forme la malléabilité c'est un morceau qui est soi-disant a été récupéré d'un crash d'ovni autour de Roswell les années 47 par le père celui qui l'a filé à Linda Moutono qui elle-même l'a filé à Elizondo et ça a été analysé et tout c'est a priori on ne sait pas le faire sur terre nous les civils en tout cas dans les DEMS ça se trouve c'est autre chose mais bon ça c'est encore un autre sujet c'est la raison pour laquelle aussi c'est un argument qui soutient l'idée que la breakaway society la civilisation avancée dispose d'une technologie qui n'a pas d'âge qui est déjà forte avancée j'ai l'habitude de dire que la technologie n'a l'âge que vous lui attribuez depuis que vous la connaissez si hier vous avez appris comment se faire d'imbriquer cette technologie-là elle a un jour pour vous après vous remarquez que ça fait un peu plus longtemps mais bon alors en plus c'était une incivilité intellectuelle qui avait été dont on avait accusé je ne sais plus lequel bander je crois ils disent quelque chose mais il y a une brivée à ça et c'est ce qu'ils ont engagé et c'est ce qu'on a travaillé avec nous pendant les quatre ans maintenant c'est sur tout ce matériel qu'on travaille depuis quatre ans nous et le premier janvier pour la nouvelle année 2018 il avait sorti un rapport un reportage qui couvrait toute la TTSA sa mise en place par la CIA le choix de la qualité des gens cités et dans quel but juste trois mois après juste trois mois après sa création et c'était juste moins d'un mois après cette parution dans le New York Times de l'article sur les Tic Tac depuis on a fait bien une douzaine d'émissions sur l'organisation de la CIA et son application la TTSA les branches Chris Mellon et Louise Elizondo et c'est à ça qu'en fait cette conférence peut nous aider la conférence de révélation devant le congrès sur les territoires de l'Homland Security et de la CIA la dernière en date ils en parlent beaucoup aux Etats-Unis en ce moment ils officialisent ça et on n'oublie pas Werner von Braun qui avait dit au docteur Rosin il y a quatre étapes vers le Nouvelle-Orde Mondiale et à chaque fois ce sera la lutte contre une menace falselage imaginaire il y aura des réalisations mais l'explication qu'ils en donnent est fausse c'était la lutte contre quoi ? la lutte contre le communisme la lutte contre le terrorisme la lutte contre les astéroïdes et la quatrième étape la lutte contre les OVNIs les Etis or Werner von Braun et son ingénieur en chef docteur je ne sais plus il y a un nom allemand avait dit on a été aidé par des gens d'autres planètes hein oh donc en fait les accuser après d'être une menace c'est bizarre quoi non vous ne trouvez pas si vous avez intérêt sinon au coin se réveille alors Podesta Elizondo Delong Melong Delong Melong et puis le troisième enfin le cinquième en fait or un gars qui était du SRI Institute Stanford Research Institute qui travaillait dans la remote view aussi l'occulte des services sociaux oh le gars une pointure une pointure pas forcément très lumineuse peut-être ou ça dépend de la couleur de la lumière on va dire une pointure aujourd'hui c'est presque un milieu de la vie on va dire par rapport aux autres ah il va peut-être le citer donc ils allaient bâtir une équipe d'opération vis-à-vis de la menace OVNI qui est allé rentrer dans le plan général d'urgence et la prochaine élément que lui veut ramener au sujet à la discussion c'est cette histoire de continuité du gouvernement en cas d'invasion alien et d'invasion alien a déjà eu lieu il y a des millénaires de ça et si vous considérez les aliens comme étant une seule espèce vous avez tout il y en a plein de genres et c'est un petit peu la phrase ce qui est en haut comme ce qui est en bas c'est autant la jambe ici en bas que ça l'est là-haut un peu oui et les gens dans le domaine de la recherche ufologique et là il a cité deux trois journalistes dont Pope qui est aujourd'hui journaliste mais qui était un ancien des services en Angleterre son prénom m'échappe ils essayent de souligner le fait qu'ils avaient été qualifiés de paranoïa yak donc vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'ils font ça alors si j'ai compris ce qu'il avait dit auparavant faire ça c'est-à-dire décrédibiliser leurs propres éléments ils ne sont pas dans la même équipe mais après avoir dépensé 15 millions de dollars la TTSA donc chancelle on se demande qui paye les factures alors je vais commencer à vous dire la TTSA il y avait la petite partie de recherche rétro-ingénierie et il y avait une dimension artistique publication jeu aussi entertainment il fallait nous mettre un Mickey là-dedans genre mais les Américains c'est ça le sujet est sérieux mais en même temps il y a les produits dérivés qui vont entretenir un business un commerce des droits d'auteur et dès qu'il y a ça à mon avis vous ne pouvez plus dire que c'est honnête c'est très difficile même pour nous d'ailleurs là les gens qui demandent à être payés à ce que vous payez pour regarder les vidéos entrer dans un club je ne sais pas ceci cela par la suite on peut se demander s'ils ne cèdent pas à la publicité si on peut dire ce qui compte c'est de toucher leur thune et donc ils gardent en haleine le public en fournissant des titres putacliques ou sensationnalistes ou autre de manière à toujours raviver un intérêt qu'on peut faire tourner en rond comme tous les margonniers annuels donc bon reprenons donc il y a ce besoin de se désengager vis-à-vis de ces gens puisque maintenant sont révélés les mensonges et il y a cette vidéo de Green Street où il disait qu'il avait une relation enfin un contact avec Elisandro et qui est exposé des mensonges vidéo dans laquelle Elisandro lui disait qu'il y avait bien plus que ce qui était officiellement dit pour la TTS ou c'est ça et puis l'autre élément c'est que le projet ATIP n'existe pas le programme ATIP n'existe pas il n'y a rien de concret dans la signification d'un programme d'identification des menaces avancées spatiales et il n'existe pas 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 il y a un programme qui s'appelle ASAP qui a reçu des fonds à hauteur de 22 millions de dollars ce qui n'est rien du tout et ATIP c'est un surnom pour garder l'autre hors des dossiers en secret c'est un petit peu comme l'idée des unannoledged programmes spécial access programmes donc des accès des programmes d'accès spéciaux pour des gens qui ont une sécurité crédible un crédit défense là suffisamment haut et dans lequel il y a des programmes qui ne sont pas reconnus donc vous avez un programme qui s'appelle ciseaux à bois dans lequel vous traitez justement d'un commerce avec certains IT par exemple ce programme il peut rentrer dans le dans le compartiment programme qui n'existe pas programme non reconnu donc même si quelqu'un demande et à propos de ciseaux à bois et bien vous vous dites je ne vois pas ce dont vous parlez même si vous arrivez avec une demande officielle légale le gars il dit non je ne sais pas ce qui est le point concret de réalisme quand on sait qu'il y a une société breakaway qui a ses propres forces de renseignement de police même d'armée de justice leurs lois qui ne nous concernent pas et nos lois qui ne les concernent pas d'ailleurs en plus ils sont implantés dans des maisons-mères qui sont sur des territoires qui n'appartiennent pas aux nations dans lesquelles elles sont vous savez il y a le Vatican la cité de Londres et en Virginie il y a un petit coin comme ça où il y a des organisations gouvernementales qui finalement ne sont pas soumises aux lois de la nation parce que ce territoire est comme une ambassade je ne crois pas peut-être une ambassade doit soumettre non je ne crois pas elle ne doit pas soumettre aux lois je crois que vous avez le droit de boire dans une ambassade en pays où c'est interdit de boire alors Elizondo a aussi essayé de se blanchir donc s'il n'y a pas de programme ATIP appelez ça une activité mais n'appelez pas ça un programme officiel il n'y a pas d'argent qui a été fourni pour ATIP oui c'est AATIP pardon voilà pourquoi Advanced Aéreo Spatial Threat Information Programme 22 millions dollars responding pour ASAP qui était sur l'autre et sur l'autre alors ASAP s'occupait d'un côté des armes et de l'autre des phénomènes paranormaux étranges going on down genre au ranch de l'ancien ranch de Bigelow Skinwalker Ranch the ranch you know we all know the ranch so in Skinwalker Ranch and all the money that got released out there for Bob Bigelow through his friend Harry Reid there was some kind of a thing in there and the people who were in charge of that ASAP program said about 97% of the activity was all based on this weapons thing and like you know werewolves and things of this nature and 3% were on UFOs okay so there's no program there's nothing ATIP doesn't exist so we have these people being like well when ATIP came out and also it doesn't exist it's not real let's get clear on that and now that fog starts to lift there's no such thing as ATIP all right who's the leader of the non-real program the imaginary the leader of the imaginary program is Louis Elizondo c'est Louis Elizondo so his role as director of ATIP doesn't exist because there is there's no ATIP so now we've been running around and we've got you know him going on a program like Tucker so when he passes Tucker Carlson and Tucker you know he gets a lot of good issues but it's still Fox News you're still working so he was the public of the of the auditions public which was going to have the end so it's quite recent this passage to the TV here Tucker Carlson who has some news quite good normally but surely always partials dans un sens mais de l'autre côté les vrais chiffres on va dire et les vraies conclusions notamment pour la crise sanitaire pour le reste je connais assez peu il est sûrement pro-trim plus quoi you've rolled this out and here comes Alessandro saying well in my program ATIP well ATIP didn't exist it was a nickname for OSAP and then your version like whatever you did with it was an activity not a program according to you and then what happened afterwards they stopped funding it in 2012 OSAP if there never was a program for the other thing so as we have let you know over the past few years this is all a CIA mirage BS program and this is what we've been in the middle of but with all the media behind it with the money behind it with the history channel behind it with you know but the UFO field behind it that's what you get and now we have some people like I said who are starting to come on board and say well on commence à voir ces nouveaux gens qui arrivent à bord de la en disant mais ce n'est pas vrai on ne vous a pas vraiment dit la vérité et ils n'insistent pas sur le fait qu'ils étaient impliqués alors que Green Street lui a admis qu'il s'était fait avoir et que quand j'avais des interviews avec Elisandro il était en train de m'embobiner language alors le titre c'est un homme en noir man in black j'ai enquêté sur les ovnis pour le pentagone et les états-unis arrivent finalement à la vérité inconfortable après des décennies de silence je vois ce qu'il signifie en fait et ce qui est intéressant c'est que maintenant cet homme est pour aller dans ces choses Elisandro est rélevé des programmes de Corey Good sur Twitter et Elisandro répercute les informations de Corey Good sur le programme alors c'est mal barré là je vous dis que c'est mal barré parce qu'en plus Corey Good pour ceux qui commencent à s'intéresser aux ovnis à un certain âge là c'est l'ambiance cosy cosy New Age dans laquelle il essaie de récupérer le plus de gens et je vous le dis tout de suite c'est un train qui va à Disneyland et c'est une voie sans issue c'est du tournant rond et des droits d'auteur à chaque circuit c'est du foutage de gueule c'est du divertissement c'est de l'abus c'est de la prise de louche aussi c'est de l'argent fait avec les conférences et pendant les conférences il faut savoir qu'il y a plein d'entités qui se gavent de votre louche de votre de vos fluctuations émotionnelles de vos excitations et entités qui non seulement se gazent mais en général vous laissent une implantation subtile énergétique parasitaire parasitique parasitaire c'est un encart subtil alors sur Twitter Elisando parle du matos à Corey Goode en essayant de démonter sa réputation en appelant ses ennemis les cinq c'est long est-ce que ça ne nous rappelle pas Corey Goode est-ce que ça ressemble à Corey Goode moi je dis qu'une partie du matos de Corey Goode il existe en ligne depuis très très longtemps et pour une autre partie il s'est brodé la veille au soir d'une émission entre lui et sa femme pour pouvoir donner des broderies du corps à quelques trames d'affaires d'histoires de scénarios potentiellement réels mais qui existaient déjà en ligne et qui ont déjà été révélés par des personnes bien plus crédibles à mon avis et dont il se sert pour se nourrir la pilule et passer pour un mini-guru d'alimentation de yoga et il se fait passer quand même pour un empat alors il est là il met les droits d'auteur il lance des mots de harcèlement envers tous ses détracteurs auprès de son public il fait du doxing des gens qui remettent en cause son attitude et son matériel voilà c'est à dire que si moi je parle mal de lui il va demander à son public d'harceler ma mère genre 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 c'est un empat ça me ah ben si ça c'est être empat alors là nous on a le niveau là non mais franchement et en plus il met les droits d'auteur si vous dites ssp 20 and back c'est lui qui a inventé cette formulation les 20 ans et retour ssp là il y a il y a quelques trois formules c'est lui qui est cosmique disclosure droit d'auteur bon il voulait faire une révélation au public et ils étaient prêts à la faire ils l'ont fait d'ailleurs une heure par semaine ou une heure par mois à raison de 10 dollars l'inscription mensuelle auprès de Gaia TV il y avait des plus d'un million d'abonnés donc le Gaia il touche 10 millions pour une heure pas pas Cori Good Gaia TV touche 10 millions donc Cori il doit toucher un petit peu quoi avec David Wilcock et donc ça ça a pu les stimuler à justifier la présence et l'authenticité d'autres super soldats ou membres anciens des SSP dont il peut y en avoir certains qui sont d'ailleurs enfin je reviendrai là-dessus après pour leur attribuer une crédibilité et là je pense à un gars dont on avait parlé son nom c'est pas plus mal si je retombe dessus je sais que c'est creux mais là je ne veux pas lui faire de la pub je cherche quand même un soi-disant chirurgien qui a fait des autopsies sur 3000 corps extraterrestres et tout ça le gars il se fait prendre en blouse blanche dans un labo il ne maîtrise rien du tout en fait non non il prenait les sous des gens et il allait passer des week-ends de folie au balai à Arroyer alors là et comme il était en liaison amoureuse avec une fille de temps en temps il lui envoyait des selfies où on le voyait des gens t'es graves et elle, elle pensait que c'était parce qu'il avait un contre-coup de PTSA de stress post-traumatique elle n'arrivait pas à voir qu'en fait c'est un état qu'on connaît quand on fréquente certaines zones on voit les gars quand ils ont leur quota de défonce elle en a souffert elle nous a révélé tout ça donc ça a donné des briques à nous les débunkers de ces mauvais personnages qui dénaturent les informations et qui déclenibilisent tout le sujet aussi après quand on y pense et les gens en général surtout s'ils viennent d'arriver ils jettent le bébé avec l'eau du bain et hop qui c'est qui a gagné à ça et oui ceux qui ne veulent pas que ça avance alors petit encore encore qui c'est qui ne veut pas que ça avance ceux qui sont intéressés par nous laisser à cet état-là donc derrière un diesel depuis cent ans d'une part sans autonomie sans protection état de santé défaillant mauvaise information mauvaise histoire mauvaise connaissance mauvaise hygiène de vie etc. etc. ça va très très loin et ça ralentit toute la société la civilisation pendant un siècle deux siècles qu'il faut voir allez donc il y a des gens a priori qui sortent je ne sais pas qui je m'appelle plus qui sortent du milieu de la CIA en passant par la fenêtre même de la DEA donc défense DEA E A pour agence si mais DE énergie c'est l'énergie le DEA non si ben oui l'énergie donc j'en viens les racketeurs énergétiques nous empêchent 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire derrière le diesel on reste on paye l'électricité pas une technologie Tesla usurpation du mot Tesla pour vendre des voitures avec des batteries dangereuses polluantes de toute façon qu'il faut recharger avec les centrales anciennes donc rien d'écologique du tout entre nous soit dit voire pire abus d'enfants pour alluminer les terres rares nécessaires pour les batteries qui sont polluantes et pas fiables ni éternelles voilà bon etc reprenons vous comprenez qu'Elon Musk et puis la liberté de parler sur Twitter je suis désolé il a eu contact avec notre ministre ou notre représentant européen non élu qui l'a mis au pas enfin qui l'a mis au pas c'est ce qu'il dit j'ai mis au pas non pas tout à fait qui a fait en sorte qu'Elon Elon lui certifie qu'il respectera les nouvelles règles de politique des communautés sur les réseaux sociaux vous voyez donc la communauté YouTube se sent offensée par votre attitude mais c'est nous la communauté YouTube mais non là c'est la direction YouTube se sent offensée mais ils mentent ils s'appellent communauté ils nous font croire que globalement il y a des gens qui sont offusqués par nos propos c'est en général des bots qui gèrent tout ça et c'est comme ça qu'on manipule toute une société avec des réseaux sociaux vachement étendus et ça ça explique pourquoi il faut dépenser 44 milliards de dollars pour pouvoir racheter mais bon racheter ça et se rendre compte que paraît-il il y a 90% de bots chez Twitter c'est ce que Elon dit et Twitter il dit non on a à peine 10% possible ça pourrait faire revoir à la baisse le prix d'achat d'une part et d'autre part ça repose d'autres questions d'autres manières ça rentre pour moi dans les programmes qui ont été développés en vidéo par Brennan Leconel à propos des services spéciaux de l'armée dans les domaines dans les départements de guerre psychologique et de manipulation psychologique ingénierie sociale qui ont déjà manipulé les résultats aux élections qui nous font tourner en rond entre petits groupes nous faisant croire à la limite qu'on est de plus en plus nombreux alors que comme je vous dis on existait déjà tous mais isolés on ne savait pas que l'autre existait maintenant on sait qu'il existe on pense qu'on est deux on était déjà deux et le problème c'est que nous à la limite on sait maintenant tous tout sur tous les sujets que l'on traite et qu'il faudrait que ça touche justement les gens qui jamais n'auront accès à notre matériel parce que grâce à ces programmes-là eux aussi tourneront et les nôtres de programmes n'ont pas les algorithmes favorables pour être proposés comme choix chez eux chez les zombies ou l'ours chez les non-éveillés chez ceux qui ont plus pour certains qu'une espérance de trois à cinq ans l'espérance de vie en santé de plus en plus mauvaise en plus bon allez reprenons avec l'aide de Leslie King qui a beaucoup d'interessants ou rires qui s'est passé dans son background including le fait que son père dont le background est très intéressant sans compter le fait que son oncle avait appartenu à la commission du 9-11 c'est ça qu'il a dit c'est le gouverneur Tom Skeen qui a appartenu à la commission du 9-11 avec tout le manque de transparence qu'on lui connaît vous savez qu'il y a 20 pages essentielles sur toute la finance de cette opération qui ont été censurées parce qu'elle mettait en cause entre autres l'Arabie saoudite et puis des relations entre finalement sûrement différents alliés personnages et le financement de cette inside job c'est-à-dire un boulot de l'intérieur c'est-à-dire un sabordage du 11 septembre un sabordage pas uniquement des Etats-Unis sabordage aussi de la liberté de circuler et de privoter d'intimité mondiale puisqu'avec leur programme depuis Echelon jusqu'à d'autres Pegasus d'ailleurs là maintenant le programme Pegasus c'est ce programme d'espionnage de toutes nos communications mais il y a aussi le programme Pegasus dont on a parlé avec Al Bilek qui concernait autre chose concernait quoi d'ailleurs ah ben c'est Al Bilek et puis Andrew Bassagio c'est le voyage temporel et les jump room sur Mars le voyage temporel bon comprenons donc le même nom pour différents programmes vous voyez tous les moyens sont utilisés pour brouiller les cartes vous avez un programme qui s'appelle Rainbow et dedans il y a plein de sous-programmes qui s'appellent le nom de chaque couleur qu'on voudra il y a un programme minéral et moi je fais partie du programme aluminium ou du programme opale ou du programme celle de cuisine c'est un programme minéral vous voyez donc le gars si vous posez des questions sur le programme minéral il peut s'arrêter à n'importe lequel il va vous citer un des programmes qui a un nom de minéral qui est anodin comme ça le public se sent satisfait il a eu son FOIA son Freedom of Information Act c'est une loi qui permet au public de savoir d'avoir des informations sur certains programmes et des dossiers secrets au bout de 10 ans je crois vous voyez donc vous faites votre démarche on vous donne des renseignements et on vous dit pas la moitié des choses mais vous vous savez pas qu'on vous a pas dit la moitié des choses donc vous vous sentez satisfait et vous dites bon ben il n'y a rien à voir circuler donc Bob Hawkins le mari est partenaire de longue durée il n'en parle jamais et c'était pourtant le roi sur la recherche en abduction Bob Hawkins elle ne parle jamais de lui bon maintenant il est mort pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne jamais en disant que la plupart de sa connaissance à elle dans le domaine ufologique provient de son père enfin elle se bagne son mari et c'est le grand un mentionnable donc on est sur un sujet dans lequel interviennent des gens dont les révélations et le background servent surtout à garder les sujets sensibles cachés et en plus maintenant il y a cette opération vis-à-vis de la menace qui se met en place parce qu'une menace ovni vous donne des pouvoirs illimités et ces gens adorent ces pouvoirs d'urgence oui état d'urgence donc pouvoir illimité et ces gens adorent l'état d'urgence et les pouvoirs illimités et ils pensent qu'ils ont blousé assez de gens avec netflix depuis les 10-15 dernières années pour pouvoir soutenir maintenant oui donc il y a une programmation sociale les scénarios que l'on voit de science-fiction et donc ça ça sert à soutenir leur leur théâtre comme quoi il y a une menace ovni alors oui il y a une menace ovni oui il y a des ovnis il y a des ziti ouais dans les ovnis il n'y a pas que des ziti mais bon il y en a avec des ziti qui sont menaçants et oui ça existe et pour cause vais-je dire puisque depuis 1954 55 57 et autres il y a des des contrats des accords qui ont été passés avec ces ziti malveillants qui ont manipulé les forces de l'ordre qui sont déjà pas honnêtes vis-à-vis du peuple mais là ils les ont en plus manipulés pour les pousser à accepter leur implantation sur terre et leur utilisation d'un certain nombre de civils à des fins d'expérience créant ainsi des vagues d'abduction ça a créé aussi des infiltrations des gouvernements ça a créé plein de choses et je me rappelle distinctly quand les choses étaient lockées et ils avaient des gens s'ils sont à la maison dans ce ridicule fasciste overreach mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont re-roulé et ils ont re-roulé le tout les gens qui ont suivi le mouvement TTSA ne se rendent pas compte que tout était noyauté par la CIA et qu'il y a plus de 100 ans d'expérience de la CIA on va dire dans ce domaine à peu près 100 ans la CIA c'est 47 mais il y avait déjà dans l'OSS un domaine dédié aux ovnis en 1895 il y a des articles de journaux avec des photos d'ovnis déjà aux Etats-Unis chez nous on parlait aussi des descentes de soucoupes à l'occasion dans ces années-là je ne sais pas vraiment mais dans les années 70 1970 en France oui balançole tout ça donc tout ce public-là est comme sous un sort un charme et non que des mauvaises idées de ce qui est vraiment en place et les gens qui manipulent tout ça pensent qu'au niveau de mensonges où ils en sont aujourd'hui et au niveau de de croyance que le public a de la situation qui sont à deux doigts de pouvoir passer à l'étape suivante c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer l'idée de la menace d'IT et que tout le monde va tomber dedans en flippant une fois de plus oh ben là je crois que c'est la prochaine étape astéroïdes je ne sais pas je crois que c'est déjà en cours et puis de toute façon il y avait Bigelow qui voulait aller miner les astéroïdes donc si on imagine qu'ils ont cette technologie-là ils ont de quoi éviter toute collision dans l'imaginaire du public qui pensent qu'on y va avec des fusées on a encore une technologie des années 70 enfin en 70 ils avaient déjà l'antigravité dans les skunkworks de chez Boeing mais enfin donc il y a un ancien officiel du Patagone qui a testé qui a enquêté les OVNI pour le gouvernement et qui dit que le monde est maintenant face à la vérité inconfortable du phénomène OVNI à côté de ça on se rappelle que le programme qui était censé étudier tout ça il n'existe pas et c'est un agent de contre-information de contre-intelligence de désinformation qui a eu déjà de nombreuses missions à son actif et ils disent nous allons vous donner la backstory mais vous ne pouvez pas faire ça de désinformation en général et donc c'est à lui que l'on charge de nous expliquer ce qui se passe aïe la backstory dans cet environnement c'est trop facile de la rouler et donc c'est pourquoi il y a un grand split autour de les choses qui ont fait envers ce que les gens sur l'intelligence ont réalisé c'est qu'il y avait une grande les gens du côté des services d'enseignement réalisent une thème qui avait un grand thème général dans le champ ovni et ce thème ce sujet c'était les lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte qui arrivent devant le public et disent telle chose telle chose ils ont inventé et son histoire devait être oh je suis un disgruntlet employé qui veut ce que les choses et le gouvernement est stoppant donc malgré le fait que ça passe à la télé avec l'idée comme quoi le gouvernement doit s'intéresser au phénomène ovni c'est avec un tout petit peu de recherche sur Elisandro par exemple on sait qu'il travaille pour le gouvernement il est le gouvernement donc jamais le gouvernement va s'aborder ou s'auto-dévoiler ou faire son autocritique en public et tous les programmes classifiés la CIA la DEA la DEA et globalement on arrive dans les territoires dangereux avec cette idée de guerre sur les dossiers et pas sans outre ces nouveaux acronymes les plus délirants qui nous sortent à chaque fois quand je regarde je regarde ce truc je vois ces gens qui sont en train de se faire et ils se font en train de se faire et ils se font et ils se font et ils se font et ils se font je constate nous dit d'art journalist que ces gens-là finissent par être soi-disant effrayés je vais jouer de ce qu'ils appellent par ce qu'ils appellent les chercheurs immatures c'est-à-dire c'est-à-dire quiconque écouterait quelque chose qui n'est pas leur version officielle tous les professionnels finalement de la recherche qui auraient une version différente de la leur qu'est-ce qu'ils opposeraient il faut les descendre les faire taire c'est nous l'autorité centrale avec le crash financier il va y avoir la loi martiale il nous manque des trillions de dollars il va y avoir la loi martiale et un crash financier si vous ne donnez pas des trillions de dollars donc ils ont besoin d'un état d'urgence d'une urgence et ils ont besoin d'être les seuls représentants qui s'occupent de ça la seule autorité en charge rolling rolling on the ufo side is oh it's a threat we need your money to defend against it donc leur version d'aujourd'hui c'est une menace oh nous avons besoin d'argent pour contrôler ça pour diriger ça pour étudier ça et personne d'autre ne peut en parler si ce n'est nous nous sommes les seuls qui savent chiant tout le reste il y a des infos et d'ailleurs on va les poursuivre en justice et la copine abidonne la Nina est sur ce tableau de bord enfin cette équipe des informateurs et c'est un des moyens que vous avez de relier tous ces points entre eux alors parlez-nous un peu plus de la compagnie de Bigelow Bigelow Aerospace et toutes ses liaisons avec l'air force yes excellent point Bigelow 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 continue to talk about Bigelow Aerospace and that company getting all the air force UFO reports from air force pilots et c'est eux qui reçoivent tous les rapports sur les ovnis de la part de la part des pilotes de jets yes excellent et l'avion well look Bigelow is one of those companies you know it's like SpaceX bon ben Bigelow c'est comme SpaceX it's like Blue Origin c'est comme Blue Origin ça c'est Brandon je crois Branson Branson c'est bizarrement trois milliardaires encore bon c'est lui Bigelow il fait des compagnies pour l'habitation dans l'espace il fait des bungalows Bigelow fait des bungalows spatiaux gonflables et tout c'est rigolo c'est joli on dirait on se croirait dans les années 70 mais il fait aussi partie de plein de mouvements différents y compris des recherches sur la vie après la mort et il rentre dans le domaine métaphysique donc il fait une interface entre la communauté des renseignements et son approche des phénomènes paranormaux il fait un record sans les gens être capable de le tracer je suis sûr qu'il a ses propres intérêts en même temps tu as mentionné les marbles ? je l'ai dit et je veux dire je pense que c'est elle lui demande s'il a mentionné les marbles je ne sais pas je ne connais pas le joke il fait des marbles mais ça ne veut pas dire que Elizondo a commandé un programme de UFO et quel programme il a été part alors donc quel que soit le programme dont il fait partie Louis de Elizondo ça n'avait rien à voir avec les OVNI a priori il faisait de la contre-information enfin il appartenait au contre-espionnage et vous obéissez aux ordres que vous recevez du gouvernement dans ces domaines et s'il travaille dans la CIA pour ce boulot il reçoit des informations de la part du Pentagone il pourrait être comparé à un whistleblower qui a régulièrement sorti des bonnes infos et le fait qu'il était entre les années 2017-2018 dans les groupes de recherche sur les OVNI avec TSA mais 3-4 ans avant les rapports sur les dossiers OVNI étrangement étaient bloqués en 2013-2014 et un des premiers tweets de la CIA qui avait été vous vous rappelez de tous ces OVNI dans les années 50-70-70 c'était nous on essayait des nouveaux vaisseaux avancés ce n'était pas des OVNI et ils voulaient et ils voulaient confiner mentalement tout le monde et empêcher toute information en réel pendant des années ce qui a poussé à cette demande de libération des vraies informations sur les OVNI donc c'est intéressant c'est tous ces gens qui étaient très fortement ancrés dans leurs opinions comme quoi le gouvernement restreignait les informations censurées et certains bossaient pour le gouvernement et des gens qui auraient pu être des bons éléments pour ces recherches tels que Pope Napp et Dolan Ben Dolan ah George Knapp et Dolan Richard Levin je pense qu'il a dit ils pensent ils sont passés de la position comme quoi le gouvernement empêchait les recherches jusqu'à la prise en considération des révélations de ces agents non en fait là on aurait tort de penser ça et either vous êtes shyster ou vous êtes part de la shyster donc à ce point nous tous savons qu'il n'y avait pas de programme appelé ATIP maintenant qu'on sait qu'il n'y avait pas de programme appelé ATIP tous ces gens devraient faire un mea culpa et dire vous savez quoi nous sommes wronges et nous voulons la vérité ou ils n'ont on avait tort et on veut la vérité donc les voir maintenant aider ces gens méchants à pousser leur fausses vérités c'est très dangereux parce ce qu'il dit c'est que votre propre ça met en danger notre propre crédibilité ça met en danger pour les gens qui ont été soutenus de cette chose je voudrais vraiment regarder ça et dire ce qui s'est passé parce que c'est été shown ce qui s'est passé je pense avec Elizondo qui s'est passé c'est très intéressant parce que bon petit encart moi je pense qu'on a compris on a compris on voit où ils vont en venir on comprend pourquoi on n'oublie pas qu'il y a le projet Bluebeam qui est censé faire croire au public ignorant qu'on se fait attaquer par des ovnis qui pourraient très bien être justement de ces programmes spatiaux secrets occasionner des destructions faire des abductions et le public demander à l'état la protection l'armée réagir donc remonter dans les saudages des représentants et puis aussi théâtre de sortie de TR3B là par exemple qui vont aller tirer dans les hologrammes ovnis soi-disant méchants masquant par cela par cette attitude une intervention potentielle probable de gentilles ovnis de gentilles iti si on peut y croire la fédération galactique des mondes voilà genre qui passera pour des agresseurs aux yeux du public non averti en plus donc d'une pierre 45 coups comme d'habitude un point de vue un point de vue un point de vue d'une pierre d'une pierre d'une pierre de la fédération moon green world third phase of the moon c'est un site internet youtube um anyone who is against him basic ufologique oui montre des bons trucs en général mais c'est toujours une approche voilà quoi c'est deux petits milliardaires sur une île qui s'ennuient et qui montent un dossier ovni avec révélation au public dans lequel ils se vendent mais je suis plus j'en avais regardé à l'époque ils ont maquillé leur émission avec les concepts actuels qui marchent sur la télé qui plaisent aux gens les belles couleurs les belles nanas les belles les belles voitures l'opulence le côté cool et puis la musique et puis toujours dès qu'il y a un truc qu'on connaît pas c'est musique étrange c'est ambiance ambiance effrayante voyez oui enfin à l'époque il est en train de dire que c'est pas à moi que les endroits s'adresserait pour une interview parce qu'il il est en train de cacher des gens comme grimmauld qui essayent de travailler avec eux et qui s'adresserait de la part des chercheurs mais pas jusqu'au point que ces chercheurs soutiennent de fausses théories ou de faux agents de la CIA respect to this and so they you know he sort of sussed them out people like greer les gens comme greer stéphane greer already have their own established space in the doctor urgentiste stéphane greer qui a eu contact avec rockefeller qui a perdu une de ses grandes secrétaires proches à l'époque où il était très disclosure ovni suite à un cancer rapide lui aussi a chopé un cancer je crois que c'était de ces cancers que la CIA s'est administré aux gens six mois là avec un pistolet ou pas ou du rayonnement et qu'il a eu droit au traitement à condition que maintenant il fasse profil bas sur certains sujets sur d'autres sujets griffes et des conférences intéressantes il travaille aussi sur le contact rapproché en ce 5 closing quote 5ème niveau à une époque il défendait l'idée des moteurs antigravité aujourd'hui il révèle quand même les programmes non existants dans lesquels justement il peut y avoir tout ce qui serait vraiment intéressant à connaître et qui seront jamais admis puisque c'est n'existe pas mais bon sont dans le tiroir des dossiers ces dossiers n'existent pas rangés par ordres alphabétiques donc tous ces gens là serait inutile il faut les sortir du jeu pourtant greer représente quelque chose qui est déjà établi c'est une attitude typique de la CIA si j'ai bien compris quand la CIA a différents points de vue à gérer il y en a certains dont elle va se servir et d'autres qu'elle va balayer ou nier et donc greer elle s'en sert si j'ai bien compris en tout cas elle peut pas le balayer parce qu'il est trop bien établi en fait tous les gens branchés savait qu'il y avait cette politique, ces escarmouches, ces embrouilles en arrière-plan et vous savez, Elisando a apporté à Washington, il n'a pas été appelé avant les hearings, mais il a apporté là et il a dit « Oh, c'est un moment historique » et il a apporté le coup lors de ce congrès en se montrant même s'il n'avait pas été convié a priori parce qu'il veut continuer à paraître lié à tout ça qu'il y a un lien ou pas Ben, DJ, je pense qu'il a un niveau où il réfléchit à la stratégie de la désinformation en fonction des informations, donc en fonction des faits donc il est au courant de ce qu'il ne doit pas dire, de ce qu'on ne doit pas savoir et il est au courant de ce qu'ils veulent nous faire croire je crois, moi je pense Ce serait très intéressant de faire un « Deep Mind Prode » en remote view pour voir ces différents psychologies, si on peut dire vous imaginez un témoignage de quelqu'un qui ment, un coupable qui ment, un remote viewer je l'imagine capable de voir l'attitude mentale fabriquée que le témoin révèle, parle, dit et pourquoi, qu'est-ce qu'il cache ? et à la limite, même s'il y a une autre entité qui le pousse à faire ça percevoir l'influence de l'autre entité sur le témoin qui parle l'entité qui l'aurait poussé à faire le crime voilà, un bon remote viewer, je pense qu'il voit tout ça il sent tout ça, il le voit, il l'entend, il le lit pas bon je pense que les gens de l'intelligence qui l'entendent sont regardés à lui et disent vous savez, nous avons eu beaucoup de mises et le groupe qui l'a poussé à lui est dit non, non, il peut le faire, il va au-dessus mais quand il va plus et plus au-dessus, il commence à se sentir comme un leader culte qui se réveille bon, globalement, il finit par passer pour un leader de culte c'est pour ça qu'il faisait une comparaison avec je suis désolé, il y a un petit peu de bon matériel mais si vous regardez le personnage, il est pur c'est pas naturel, c'est du fabriqué c'est des histoires qu'on connaît déjà c'est pas le seul qui nous balance des histoires qu'on connaît déjà ou invérifiables et parmi tout cela, il y en a il y en a qui sont honnêtes, sincères il y en a qui sont manipulés, il y en a qui mentent complètement et moi, pour moi, lui, il fait plutôt partie de la troisième ou c'est un ancien agent effectivement des SSP qui a été retourné et on lui dit écoute, tu vas bosser pour nous on t'autorise à dire ça, ça, ça mais enfin, c'est mouru d'incohérences c'est mouru s'il est en contact avec 400 espèces Ziti s'il est protégé par le peuple de l'intra-terre les anciens incas ou je ne sais plus là il ne peut pas se permettre de faire des vidéos où il est là, oh j'ai la grippe je suis enrhumé, j'ai eu un accident de voiture je suis à l'hôpital, je souffre attendez, pour moi, ça c'est le même problème que Marc Richard qui est en contact avec les raptos, les raptors en luttant contre les reptos, les dracos mais qui est en tôle depuis et pour 20 ans ou un truc dans le genre alors qu'il est censé être le seul à pouvoir piloter tel vaisseau à l'intelligence artificielle je ne sais pas moi parmi les droits communs, de nombreux chefs de gang têtes pensantes se sont fait sortir de leur incarcération par leur équipe alors à ces niveaux là, vous imaginez bien ils ne seraient pas dans une prison commune ils seraient au secret dans une DEMS protégés par des moyens électromagnétiques et des IT joliers ils ne seraient pas visitables il y a un énorme problème là aussi pour moi d'autant que sa femme fait aussi des conférences OVNI et raconte des fois des trucs vraiment « New Age » « People » enfin pour enfants ou personnes âgées je ne sais pas personnes âgées après deux doses de rivotril enfin je ne sais pas c'est un peu indigent, on va dire et le troisième problème c'est que le lien commun à tout ça c'est qu'Éric Assidi qui va l'interviewer qui est copine avec l'autre et qui elle-même doit faire partie d'un conseil galactique parce qu'elle a eu des contacts de Ziti dont elle ne nous a jamais parlé j'en reviens pas elle a osé dire ça c'est pas qu'elle ne nous en ait pas parlé qu'elle avait eu des contacts de Ziti puis qu'elle avait sûrement été aidée parce qu'elle reçoit de l'aide oui elle reçoit de l'aide alors mais dans le flou et dans la compétition vis-à-vis de sa collègue j'ai plus confiance en Kim parfois quand même Kim techniquement parlant elle est bonne elle est bonne psychologiquement parlant elle la maîtrise bien elle sait qu'il y a quand même un grand public auquel elle a accès par son biais elle sait qu'il ne faut pas trop la vexer peut-être pour continuer à serre ce support elle ne veut pas tout détruire non plus dans notre imaginaire ou notre savoir aussi si ça se trouve mais de l'autre côté quand elle parle de certains sujets moi je la trouve pointue on sent qu'elle parle de connaissance de cause en connaissance de cause et là-dessus de toute façon tous pas tous mais enfin un grand nombre de ces gens-là nous disent prenez-vous en charge n'attendez pas de sauveur externe ne comptez pas sur moi pour tout faire nous on a une certaine notion de la gestion certaines organigrammes certaines possibilités d'aide mais c'est vous qui devez monter les groupes les réseaux la prise en charge les idées d'école de centres de soins d'agriculture de justice d'industrie locale d'information c'est vous qui devez bâtir ça maintenant tout ce qui existe auparavant là c'est grillé c'est corrompu on ne peut pas compter dessus il y a une lutte qui s'y déroule pour enlever les obstacles majeurs des méchants dont ils disposent encore à notre rencontre mais c'est à vous de vous prendre en charge donc là-dessus elle nous emmène pas en bateau en tout cas allez donc tout ça ressemble énormément au théâtre à Cory Good et l'idée que ce gars ait un vrai background militaire est-ce que c'était pas juste l'homme de ménage dans une base donc là il veut passer sur quelques éléments provenant de twitter de la part entre autres d'Elizando il fait fuiter une conversation qu'il aurait avec un anonyme entre lui et un autre et cette conversation qui auparavant les deux personnes qui étaient en train de dire oui c'est ce qui s'est passé donc Elisandro fait fuiter une conversation entre deux anonymes si j'ai bien compris c'est comme une chose d'intelligence de haut niveau qui essaient de utiliser Twitter à leur avantage donc il parle à cette personne c'est Elisandro il dit honnêtement je suis fatigué de tout le bs avec le felon 5 ok alors lui et Elisandro dit je suis fatigué de toutes ces conneries en provenance des 5 felons et meaning you know 5 felons like these are and Elisandro a said oh it's a criminal gang after me and that's what's going on the criminals ces gens-là qui remettent en cause les médias ce sont des criminels les 5 felons so he goes the felon 5, Green Street, Greer, Greenwell and Third Face and all the other bs artists it's very sad au moins les 5 qu'on a cité plus d'autres artistes bullshit donc Greer, Greenwald, Greenfeld Dolan mais je sais pas si Dolan rentre dedans enfin bon on imagine important topic has been relegated to the fringe by all these pucksters and mentally unstable individuals had they looked at the neuro label it's an absolute crime to humanity here we go with crime again right everything ils dénoncent notre attitude en fait comme un crime contre l'humanité I think it's a crime if you disagree you're a criminal yeah c'est encore l'accusation inversée but the felon 5 was an interesting thing because later they backed off of it and said oh you know that's a different 5 people même si donc il y a apprendre à laisser chégrer mais il y a apprendre surtout ah ça a été une de mes bases pendant une longue longue période de plein d'entre eux en fait un de ces 4 jours frères ils visitent un de mes disques durs de l'époque où il y a tous les dossiers encore si j'arrive encore à ouvrir ces disques durs il y a eu un comment vous savez c'est le type de truc qu'ils utilisent dans des vidéos vraiment durs ou quand un leader est oui donc auquel cas vous allez voir que je manque pas de sources et depuis de nombreuses années et donc des fois il y a des gens qui m'envoient des mails avec des listes de vidéos à voir absolument ils ignorent ça y est quoi ils débarquent sur ma chaîne ils ont peut-être pas vu les 700 vidéos précédentes et ils ignorent complètement à quel niveau de connaissance perception et gestion de ces sujets je suis quoi c'est un petit peu hallucinant des fois puis d'un autre côté j'ai pas besoin de enfin si vous avez une information vraiment dont vous pensez pas que je sois au courant et qui est nouvelle voilà envoyez-la mais si c'est pour me rappeler que il y a les dossiers Billy Maillard ah non je vous en prie quoi donc ce serait bien oui c'est une vidéo de temps en temps pour que vous sachiez où vous mettez les pieds avec un panorama de tous les dossiers que j'ai dans mes ordinateurs donc là vous allez dire oups alors je dis pas que je possède tout sur le bout des doigts hein mais bon globalement en général je sais que ça existe au moins reprenons ah puis en plus j'ai pas le temps d'attendre deux heures de vidéos pour dix informations qui tiendraient dans cinq minutes quoi c'est gentil quoi mais la majorité de vidéos qui commencent par une demi-heure de salutations de remerciements de si, de ça de selfies sur leur vie et tout venons-en aux faits n'oubliez pas je suis un garçon moi on veut de l'action on veut de qui, quoi, comment, quand, pourquoi hein le décor et les broderies sur les fringues l'odeur dans la pièce à moins que ça puissait des sasquatches laissez tomber enfin voilà le côté Madame Corigoude et Corigoude qui nous décrit l'habit des intraterrestres pendant les deux tiers de l'émission les atmosphères les si les salles les questions les réponses et ça suffit quoi c'est romancé c'est du roman de gare c'est ça me déprime pas mais c'est affligeant d'imaginer que en faisant ça ces gens-là nous privent d'un public qui est avide d'information vraie et il nous le prive bon c'est ses conséquences mais surtout il prive ce public de l'information vraie et il l'amène sur des chemins de traverse bucolique le chemin des écoliers là oui oui bien sûr et ça finit tous en rond à faire une méditation commune en attendant acheter la commande oui je t'explique quoi méditation commune prise de louche orientation de l'énergie parasitage des participants etc. aussi ouais et pendant ce temps-là vous ne faites pas autre chose d'intéressant et donc ça c'est ce que je me reproche aussi un petit peu des fois quand je fais mes grandes vidéos pleines d'encarts mais en fait dans les encarts j'ai la prétention de penser qu'il y a énormément d'informations pour vous faire une idée de là où on est donc c'est mon moyen d'informer finalement ceux qui ne sont pas au courant de rien qui arrivent tout juste qui honnêtement c'est leur première vidéo chez moi sur ma chaîne et ils ne savent pas si je sais ou pas quoi et puis ils savent certaines choses et d'autres pas et puis il y a des choses qu'ils doivent savoir donc pour comprendre sinon vous dites oh mais qu'est-ce qu'ils fument bah c'est du tabac c'est comment on peut prendre nos opponents donc quand les vraies questions commencent à venir ce type de drôle c'est ce qu'on voit dans le milieu voilà c'est la cia c'est la cia c'est la cia c'est la du domaine ufologique l'invasion officielle parce qu'elle a toujours été là des groupes behind this type of stuff they don't have any scrupules et ils n'ont aucun scrupules en and when you get them into a public situation watch out watch out because they'll you know alors attention quand ça va devenir dans des interrelations quand on va en arriver à des interrelations avec le public Il ne veut rien qu'il arrive au public sur lequel il naît la main, qu'il ne contrôle. En plus, ils servent d'un langage châtié plutôt choquant qui induit une certaine réponse psychologique de la part du public, hein, aussi. En fait, c'est parce que ça se passe mal pour eux, parce que quand ça se passe bien, ils ne répondent même pas aux critiques. Donc, Miss Olivia nous dit si vous intervenez avec un langage très fort et hostile... ...overly hostile. Yes. ...for the critics in the audience who are not alpha males. Pour une partie de lobbyance qui n'est pas des mâles alpha. Right? Who will take on that fight. They'll just back on. Right? Ils vont avoir peur. Voilà, ils sont en train de dire ce que je viens de dire. Copieuse! J'ai eu mon quart d'heure, Thierry Cassidy. Bon, reposons. Right? Well, we saw weird things with Lou when he was the Rather Be Squidding guy. Yeah. And here's this, like, you know, pretty small channel. This guy does his own podcast. And he asked one tough question. question that's been asked by Elizondo. And it was, are you running Twitter Sockpuppet accounts? Which he was and he said, well, you know. Maybe some of those are people that I know, you know. So he sort of leans into this and he says, Wait a minute. Are you admitting that you're doing this? Dans lequel peut-être on l'accusait de double jeu, et que la personne lui disait, est-ce que vous êtes en train d'admettre d'avoir un double jeu ? Et qu'est-ce qu'il dit à ce gars ? Il dit, oh, votre mère est un hooker. Qu'est-ce que je dis que votre mère est un hooker ? Et donc, je ne sais pas ce qu'il lui répond, c'est de l'américain que je ne connais pas. Il a eu une attitude, en tout cas, une réponse désarmante vis-à-vis du questionneur. The mask drops, watch out. But what they're going to try to do is roll out, like, you know, these sessions. Illustration, chez nous, vous n'avez qu'à poser une question à propos de la secte dont on ne peut pas parler, par exemple. Tout de suite, on vous accuse d'anti... Pony, CIA whistleblower, you know, the book, all this stuff. And they need to position that media behind this guy. But the support, I don't think, is there. So I think that they're doing a lot of this with imaginary support. And I think a lot of people are just looking past all that. Think about how rich and exciting the UFO field is. And then think about the level of CIA interference that we... We're talking about Homeland Security saying that people who are, you know, amateurs and UFO might be prosecuted. And then think about the level of CIA interference that we're... We're talking about Homeland Security saying that people who are, you know, amateurs and UFO might be prosecuted. annonçant que donc ils vont entamer des poursuites envers les chercheurs amateurs sans compter qu'on avait une période juste avant avec des gens calés dans le domaine qui était un docteur spécialiste en abduction aussi en hypnose et c'est le groupe qui fait des groupes qui remetait à la fin et à la fin, Cette stratégie rassemble un petit peu à la manière d'agir de George Soros, qui a besoin de récupérer des mouvements de pensée et de les retourner à son service. Avec pas mal d'argent à la clé et des gens assez instables à leur tête. Instables ou manipulables ? Qu'ils tiennent avec des dossiers ou des agents. Quand tu as été quelqu'un qui a joué ce rôle, comment te retourner ? Il n'y a pas de façon facile de dire que tout ce qu'on a dit sur ATIP. Petite conclusion en encart. N'attendons rien de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, pourquoi attendre que le gouvernement fasse la discussion ? Chez moi, on n'attend pas. On n'a pas attendu. C'est fini. On râle. On râle parce qu'on aimerait bien que cette opinion-là, gouvernementale, puisse mettre le reste de la population à un niveau. Mais on aimerait bien aussi que ce soit une vérité qui sort du gouvernement et non pas les fadaises habituels. Là, ils s'excusent en disant oui, on a menti. Mais on a menti parce que sinon d'autres étaient en train de relâcher des secrets gouvernementaux sur les OVNI. Ou l'énergie. Ou la médecine. Le problème est que dans le journalisme, il y a des vêtements. Et avec l'histoire d'Elizondo, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait des vêtements qui rentrent à un officiel corrupté au Pentagone pour confirmation. Et ce officiel, qui a été relâché, a été relâché pour le bribery. Donc, instantanément, ce n'est pas une situation dépendable. Bon, il a repris encore, je ne vais pas vous le traduire parce qu'on a déjà compris. C'était ce qui vient de se passer là, comme interaction entre des gens aux attitudes douteuses et leur stratégie de désinformation pour s'excuser et malgré tout avoir l'air de rester les personnes en charge à qui s'adresser. C'est ce qui fait que le New York Times a mis en charge de leur article en décembre 2017. C'est ce qui est en train de se passer, avec les gens qui confirmerent. Et Leslie Kane a écrit l'article, avec deux autres personnes. Donc, il y a beaucoup de l'accountabilité là-bas, mais ils disent qu'ils ont un spécial spécial. Ils ont un nouveau spécial, ils ont un nouveau livre. Ils ont un nouveau livre. Ils pensent, pourquoi pas ? C'est ce qui est un problème. Ils attachent l'office directement à ce NDAA. Ils passent parce qu'on n'arrote un petit peu en rond. Maintenant, le NDAA est intéressant parce qu'il décide de la continuité du gouvernement. Et la continuité du gouvernement… Donc là, il y a un rapport avec le programme de continuité du gouvernement. C'est un programme légal, mais très complexe dans le sens de… C'est révolutionnaire quelque part, d'une part. Et puis, en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée même… C'est une horreur, puisque ça permet à des criminels en poste de garder le pouvoir, même si on arrivait à les destituer. à laisser les politiques mises en place par ces criminels se perpétuer, même si on arrivait à destituer les agents au pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements profonds aux États-Unis qui ont été dirigés par des gens en arrière-plan. Donc là, il nous parle de John Dean et son implication dans le Watergate. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, qui appartiennent à ce comité central ayant mis en place la continuité du gouvernement sous Bush. qui ont construit la version d'un COG. Boucher le fiche, je crois. Ça inclut des programmes pour construire des bunkers souterrains, des centres de commande souterrains, certains connus, d'autres pas, avec toute l'infrastructure et les projets noirs, les projets que vous ne connaissez pas, sur lesquels il n'y a pas de surveillance, ou s'il y en a une, elles doivent être absolument limitées. Parce que le besoin de survie de cette continuité du gouvernement a besoin de se craindre. En cas d'urgence, d'un événement urgent. Dans les années 40, 50, l'idée, c'était de survivre à une attaque nucléaire. Mais dans les années suivantes, dans les périodes successives, une grande bureaucratie de son propre. Avec cette montée de bureaucratie. Il faut pas oublier l'idée ou on peut voir l'idée que des vues du public sur un gouvernement ouvert avait été supplanté par les activités et les besoins de cette continuité du gouvernement. Il y avait des gens qui servaient des services de communication en état d'urgence pour commander des assassinats par le biais des services secrets. Le Deep State, quoi, quelque part ? Donc, il y a eu un effort d'aggravation des mesures de continuité du gouvernement pendant le 11 septembre, à la suite. pour shuttling off Dick Cheney to God knows where. It's interesting that he's one of the key people to create a continuité du gouvernement. Donc, Dick Cheney, c'est un des gars qui a participé à cette action de sévérisme, sévérité, d'accroissement des mesures strictes de protection des politiques, enfin du gouvernement. qui avait été imaginé dans les 80, les années 80. Au-delà même de toute menace nucléaire. Maintenant, n'importe quelle urgence, comme des récessions de nourriture. Ou sanitaire. On peut impliquer une loi martiale. Et il y avait une nouvelle version de cette continuité du gouvernement, à la suite du 11 septembre, appelée Northcon. Il y avait déjà Southcon. Il y avait déjà Southcon. North, parce que North, commande du Nord, et commandement du Sud. Il y avait déjà Southcon. Mais cette idée qu'il y avait une branche militaire maintenant, qui dirigeait les Etats-Unis. Et c'est quasiment toujours la même situation si Northcon prend place. En cas d'urgence. On est toujours sous l'état d'urgence du 11 septembre. Et chaque année, ça vient de signer. Et ça revient à mes commentaires sur les élus de la NBAA. Parce que chaque président, qu'il y a Bush ou Trump, ou Obama, ou Bidin, ou I have a new name for Biden, c'est le king of inflation. Ou Bidin, qu'on peut appeler le roi de l'inflation. Seen que c'est le roi ? Je ne sais pas, c'est trop grand pour lui. C'est comme le king de town. Tous les présidents re-signent cette déclaration d'urgence. Ce qui donne des milliards de dollars en plus au complexe militaire ou industriel chaque année. C'est ça qui est concerné par la NBAA. Et lorsque Gillibrand arrive en disant, c'est urgent. Les propositions des partisans pour un bureau des OVNI poussent les frontières un peu plus loin. C'est Hillary's successor. C'est la successeuse d'Hillary. C'est la successeuse d'Hillary. In the New York Senate. And, you know, it's interesting that Au Senat de New York Hillary takes a real key interest in Gillibrand. And Gillibrand actually Hillary s'est beaucoup intéressée à Gillibrand. C'était elle. Ran for president. As did Rubio. Ainsi que Rubio l'effort UFO fait vous demander qu'est-ce qui arrive en 2024 ? Ce qui peut nous amener à nous demander ce qui nous prépare pour 2024. Ah ! J'ai fait des recherches sur les cartes futures du monde, version Europe, Afrique, enfin le reste de la planète là. Donc je n'ai pas fait des recherches dans mes disques durs. J'ai fait des recherches sur Google. Il n'y a que la carte que je vous ai montré des États-Unis. C'est l'emporain est trouvable, là. Je n'ai juste pas trouvé. ...clair, right in the middle of this hearing, just like Rubio. And I won't even talk about Shifty Shif. J'ai au moins cherché 20 secondes. It's horrible. No, talk about it. Well, just to be having to deal with this guy, look, this guy came up with the whole Russian pollution thing. He created these scenarios over and over again, and they all turned out to be completely bogus. And even the news report, you know, in like 60 minutes style, people who are corrupt anyway, they're like, hey, don't you want to take back all the things that you said about the Russian collusion thing? Because none of it was true. And he's like, no, I'm not convinced that I need you. Rubio Galejo, he's the congressman from Arizona, and he has a very interesting background, which is that it's psychological warfare operations. And he was... ...trained right over here at Harvard. All right. So... ...Rubin, you know, being a part of this is also rather interesting. But wait, there's more. Everyone, you're watching the Dark Journalist Special Report. Go to the darkjournalist.com website and sign up for our newsletter. That's the thing that keeps us... And I want to say thanks to Kat out there as well. It's an anagram for amigos. That's true. And there are variations on this thing. Of course, in this ASRO, Anomaly Surveillance and Resolution Office. These are some of the worst names ever picked. But that thing is supposed to be called AIMSOG, the thing you just mentioned. Where did they get AIMSOG? I know. It doesn't really march, does it? But that's what they were calling it today. And the guy frowned when he said it. He said maybe... So, I do... I want to give one minute of advice for the UFO researchers. He will give us a minute of advice for the UFO research. ...about hearing today, which is, you know, you have to move in on the idea that this thing about a UFO invasion or UFO threat, they push this heavily. Il faut absolument comprendre que cette idée d'invasion E.T. The media, in Fox News and all that. Diffusée dans les médias, dans Fox News, etc. And even the Tucker thing is getting into... Même Tucker participe à ce mouvement. Threat BS. Dans lequel la menace fantôme... Enfin, la menace est affichée. Mais nous, on sait qu'elle est fantôme. Elle n'est pas fantôme puisqu'elle est déjà en place, quoi. La version qui nous propose, c'est du Bluebeam, c'est du... Du Falswag. C'est vrais événements interprétés avec, en général, l'inversion accusatoire, etc., etc. On peut se demander pourquoi Tucker l'a interviewé lui. Il faudrait l'appeler, Tucker, lui dire, et dis donc, on a autre chose comme matos à proposer au cas où. Et pourtant, cette recherche ufologique dispose actuellement d'une opportunité. Et ce qu'il nous faut garder en tête, c'est que la CIA n'est pas derrière. Ah, c'est que la CIA est derrière tout ce mouvement de disclosure. Officiel. C'est d'ailleurs le cas. Ils ont mis en place la menace IP, le UFO. Ils ont mis en place les lanceurs d'alerte. Ils ont mis en place la TTSA. Pourquoi est-ce que les gens ufologues ne parlent pas de la CIA ? Où se produit la déconnexion ? Est-ce qu'ils ont peur ? Alors, petit encart pour Linda Moultonneau. Alors, elle nous parle des abductions, de bétail essentiellement. On l'a bloqué pour, quand elle élaborait sur les abductions avec, enfin humaines quoi. Il y a des fois, il y a eu des crashs. Il y avait des bacs dans lesquels flottaient des organes humains. Des organes et des membres humains. Bon. Il y a eu des pilotes aussi en Amérique du Sud. qui ont été rejetés par terre comme le bétail. Et qui avaient été sérieusement mutilés. Et on nous disait, ça s'est produit, ils étaient encore vivants quand on leur a fait ça. Ou ils étaient encore conscients. Ça, c'est la petite note gore du style, flippé les gars, flippé. On ne sait pas qui c'est qui les a mutilés. Et pour quelle raison ? Et des fois, ils sacrifient des pions. Bon. Alors donc, Linda Moultonneau, elle nous parle de tout ça. Mais elle nous parle aussi de réchauffement climatique et de mesures sanitaires strictes. avec la version gouvernementale. Comme si d'un coup, il avait oublié que le gouvernement lui cache tout. Nous cache tout. Ce qu'elle râle compte. Tout ce qui est au niveau des ovnis. Et des autres peuples de l'univers. Là, elle est révoltée et tout ça. Quand est-ce qu'on va arriver à comprendre qu'on est dans un tout global. Il y a plein de monde. Bon. Mais sinon, tout ce que dit le gouvernement au niveau sanitaire, climatique et peut-être autre. Ça, elle n'y retouche pas un mot. Au contraire, elle abonde dans leur sens. Donc là, c'est quand même un agent intéressant. Ah bon. pour la CIA. Pour le NRO. Pour le MJ-12. Pour... Mais bon, il y avait différentes branches au MJ-12. Et Thomas Williams, je crois, nous dit que tous les membres qui étaient du côté de la disclosure publique ont été remplacés. L'amiral Kilken-Crowart, qui chapotait William Tompkins. Il lui a dit, tu dis tout. William Tompkins a demandé la permission de parler de ce qu'il avait vécu. Et l'autre, il lui a dit, tu dis tout. Mais bon, l'amiral, là, à mon avis, il n'est plus du MJ-12. D'ailleurs, ils ne sont plus 12. Maintenant, ils étaient 20 ou plus, paraît-il. Et de toute manière, le domaine qui chapotait le MJ-12, maintenant, il a abandonné, paraît-il. Je ne sais pas. Les États-Unis, et il est passé à l'Est. Je pense que les Chinois, avec leur manière d'être, reconnaissance faciale, numéroté, tout le monde qui obéit à l'intelligence artificielle, ça, ça fait très, le domaine. Bon, reprenons. Est-ce que la question? Est-ce que les gens qui ont investigé le field de l'UFO, ne les investigateent l'intelligence intelligence influence sur le sujet? Parce que c'est ce que nous voyons, les central intelligence agencies qui sont en train de faire un UFO threat, et ils vont faire des exposés, ou ils vont faire des gens, des ex-cons. Donc, le backdrop est là. Et, vous savez, ils ne veulent pas faire ça. Parce qu'il est, il 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 est, et il est, 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 il est. Il y a une relation dans cette bataille sur les dossiers OVNI avec la force spatiale. Instead of Hillary, in 2016, when the whole op was set up around Dallon and that whole freak show. So, when she didn't get in, and Trump got in, we got Space Force. That's also an attempt to pull avec Trump aussi, qui avait parlé de Space Marines. C'était qu'une reprise du programme Star Wars, je pense, des années 80 sous Reagan, où déjà William Plumpkins avait dit qu'il disposait d'un navette pouvant emporter 400 personnes, et donc pas 12 personnes au maximum dans Challenger ou je sais pas quoi, pas 12. Je pense qu'on va arriver maintenant à l'heure des questions et que ça va être très diversifié, très varié, mais qu'on a fait le tour de la raison d'être de cette vidéo, plus ou moins, et que, voilà, j'étais une série d'encarts quelque part, autant de ma part que de la sienne finalement, refaisant le point sur la TTSA et les scénarios pipeaux que nous sort le Pentagone depuis 2017, en disant on découvre, alors que c'est pas du tout le cas. Et les différentes raisons et les différentes stratégies d'emploi de personnes plus ou moins corrompues, plus ou moins pipeaux, pour crédibiliser et décrédibiliser les sujets. Ça continue de bouillir les cartes et en plus maintenant, il s'avère qu'on n'a plus le droit de penser autrement que ce qui nous est dit de penser, ce qui est une grave catastrophe. On en déconviendra pas, mais on s'y attendait. Ça nous pend au nez aussi pour la France. Moi, quand je vois le conflit actuel belliqueux, là, et que je vois l'utilisation de ce matériel parfois moderne, mais bon, du siècle dernier, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu pulvériser l'antenne de transmission qui était en haut de la deuxième tour du 11 septembre, avant même qu'elle touche par terre, sans avoir eu aucun contact avec un incendie, comment elle a pu se pulvériser dans l'air, et comment plein d'autres choses et incohérences de cet événement du 11 septembre au niveau technique, technologique. Je vous remercie d'avoir suivi. J'allais repartir dans un encart, là, vous alliez en avoir pour deux heures. Un de ces quatre, je ne sais pas, on pourrait, bon, non, je l'ai déjà fait, en septembre, je l'ai déjà fait, avec John Lear un petit peu, avec d'autres. Sinon, dans les encarts, je l'ai fait. Les sujets, je ne pense pas que je ne les ai pas approfondis, en fait, je les ai effleurés dans mes encarts, peut-être. Donc, des fois, on verra, on verra. Je n'ai pas trop envie de me forcer non plus, mais j'essaye de respecter un certain programme pédagogique d'information, de progressivement plus complexe, ou en tout cas avec un certain socle de base, le plus général et riche possible. Donc, des fois, ça oriente un petit peu, mais des fois, je tombe sur une bonne vidéo qui me donne envie. Ah, là, c'est intéressant, c'est amusant, ça nous change les idées. Voilà, c'est fiable, ça me donne envie d'en faire. Voilà, donc, bon courage et bon voyage. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada